ça a été assez compliqué de régler les choses et en particulier les contrôles du jeu alors j'espère que ça va pas foirer pendant le truc parce qu'il faut savoir qu'on joue à un jeu de wii avec respectivement une pseudo manette de ps3 et une souris ce qui n'est pas forcément l'idéal donc bien que le jeu ne soit a priori pas excessivement difficile on risque de galérer plus que de raison alors nous ne sommes pas encore tout à fait installés d'où les légers bruits de fond que vous entendez autour mais nous avions promis le démarrage du live pour 21h et il est 21h la ponctualité et la politesse des rois tout à fait tout à fait elle est là la manette oui parce que par nous ne sommes pas prêts ça veut dire nous n'avons pas la manette en main nous ne savons pas où elle se trouve bon eh ben on va pouvoir lancer le jeu n'est ce pas donc pour lancer le déjà il faut passer sur jeu c'est ça oui hein voilà et on va espérer que ça fonctionne bon ça ne fonctionne pas eh bien il faut couper le jeu le retirer d'obs et puis redémarrer donc comment on fait donc vous les voir est élimination en cours oui est ce que là si j'essaie de recliquer tu penses que ça va pas marcher non il faut il faut carrément déjà je suis désolé mais il faut repasser sur l'écran jeu il faut carrément retirer la capture du jeu supprimer là voilà c'est assez capricieux relancer le jeu maintenant et tout de suite le maître le maître là maintenant c'est bon ça marche et maintenant il faut capture de l'oeil c'est sûr que c'est pas ça qu'il faut cliquer mais d'accord ok ok il faut mettre et là il faut choisir celle là parce que tout à l'heure j'avais choisi celle-là et c'était pas la bonne d'accord ok eh ben faut croire que non je recommence désolé tout le monde ça devrait pas prendre plus de cinq minutes il n'y a pas énormément d'options donc si la manette ne se mettait pas à friser quand on laisse la fenêtre trop longtemps inactive tout ça n'arriverait pas oui vas-y ok et ça marche pas non plus bon c'est bien bon déjà au moins vous avez le superbe écran de pause fabriqué par aquilone le direct vous allez à tout ça en fait le problème principal vient du fait que au bout d'un moment si on ne s'occupe pas du jeu il y a un découplage qui s'opère entre l'émulateur et la souris ce qui fait que cliquer sur les boutons ne sert absolument à rien alors alors on va carrément redémarrer dolphin ouais et donc on va encore une fois supprimer la capture du jeu ok redémarrer dolphin pour de vrai je vais m'en occuper de ça je commence à comprendre comment ça marche voilà donc on lance le jeu nous n'avons absolument pas l'air d'avoir préparé ça à deux semaines à l'avance puis deux heures à l'avance puis d'avoir mobilisé aquilone in extremis pour qu'elle nous aide à faire les derniers réglages ces captures de jeu que je dois sélectionner là c'est ça capture de jeu oui ok donc c'était ça ok là donc une fenêtre spécifique la fenêtre qui est du coup laquelle on va vérifier c'est bien c'est ah voilà c'est bon c'est parfait qui est celle là donc oui donc on dit ok ah c'est pas si ça a l'air débré maintenant tu la règles de manière si elle soit un peu centré comme ça donc oui mais mais là un peu au centre voilà j'arrive pas voilà c'est bon et là donc ça devrait arriver et donc c'est bon là on peut démarrer d'accord oui et là c'est bon on peut démarrer on démarre ou toucher du bois ceux qui s'appellent du bois peuvent se toucher eux-mêmes j'espère qu'il n'y a personne qui s'appelle du bois dans la salle oui j'espère que vous n'avez pas entendu la blague qu'elle vient de faire entre ses dents alors au niveau du volume est-ce que tout va bien est-ce que vous entendez parfaitement nos voix et que le son du jeu n'est pas trop fort par rapport à nos voix ils ont opté pour l'instrumentale on se demande pourquoi donc effectivement les critiques qu'on peut lire de ce jeu sur internet sont que c'est essentiellement un jeu destiné aux fans de la série parce qu'il est effectivement assez abscond pour des néophytes vu que en particulier parce que c'est un jeu adapté de la saison 4 sans qu'il y ait de récapitulatif d'aucune sorte sur ce qui s'est passé dans les trois premières saisons et sur ce qu'est la situation dans le jeu est ce qu'il y a des jours dans la salle qui ne savent pas où on en est à la fin de la saison 3 de code yoko lever la main de toute façon on va sans doute faire un récapitulatif monte quoi on ne peut pas monter le son de nos voix parce qu'il est déjà à fond mais on va légèrement baisser le leçon de la fin vous pouvez vous regarder les données du jeu réponse oui alors je voudrais pas capter mais achille on ne lève la main alors dans la saison 4 de code yoko c'est donc la dernière saison de la série les héros doivent lutter contre xana qui s'est échappé du supercalculateur et ses réfugiés dans le réseau se dire sur internet en gros donc il n'est plus prisonnier du supercalculateur aelita non plus n'est plus prisonnière du supercalculateur ce qui est également une bonne chose mais catastrophe des catastrophes à la fin de la saison 3 les héros sont mis en tête de recruter un nouveau membre dans leur petite équipe ce nouveau membre étant william qui donne son nom à une stéréotype du william que nous n'avons pas du tout inventé mais surtout le dit william s'est fait contrôler par xana donc le méchant dès sa première virtualisation sur lyoko contrôlé par xana il a détruit lyoko et est désormais un seyde de xana contre sa volonté et donc les héros ont un double objectif dans la saison 4 un triple objectif même reconstruire lyoko sauver william et vaincre xana donc voilà où nous en sommes mais malheureusement ça ne suffira peut-être pas à rendre le jeu moins cryptique bonjour les jeunes dites moi est ce que william vous avez dit qu'il était le collège non monsieur c'est bizarre son père avait une drôle de voix au téléphone quand il me l'a annoncé j'espère que rien n'est à vous faire grave enfin allez bonne journée il a typiquement c'est une référence cryptique au fait que dans le premier épisode de la saison 4 les héros justifie l'absence de william auprès du proviseur en lui téléphonant avec un brouillard de voix qui permet d'imiter la voix du père de william et voilà donc le proviseur fait référence à ça donc c'est effectivement un jeu assez cryptique de ce point de vue là vu que le jeu commence à adapter un petit peu je doute que ce concours soit encore ouvert donc c'est effectivement un concours de dessin qui a apparemment eu au moment de la sortie de ce jeu et je suppose qu'on demandait aux gens de dessiner de faire des propositions de dessins de monstres donc voilà on peut voir les dessins soumis par les fans du jeu peut-être que le concours est réellement encore ouvert mais enfin quand même le jeu commence à dater un petit peu donc ça m'étonne non rassure toi qu'ilonne ce n'est pas un visuel novel il y a une vraie partie jeu c'est juste que nous n'allions pas vous épargner à la partie du collège non non c'est essentiellement un jeu d'action sur lyoko effectivement mais disons que c'est difficile pour un jeu code lyoko même cryptique comme celui là d'ignorer complètement la partie monde réel et donc la partie interaction avec les autres élèves du collège les profs je sais même pas s'il va y avoir des années des attaques de xana sur terre dans ce jeu à voir vu le type de gameplay qu'il ya dans le monde réel ça m'étonnerait quand même oui voilà bon on n'a pas regardé tous les dessins mais bon on en regarde pas parler à tamia va parler à tamia va parler à tamia et paf brisage le quatrième mur ça lui inspire aucune crainte existentielle d'aucune sorte c'est très bien donne mais faudrait tout de même se regarder tout ça est très bien dans les épisodes je vous assure ça paraît très nul une fois transformé en visuel nouvelle oui ben nous on le fait tout le temps mais c'est parce qu'on doit sauver le monde oui ce qui est assez absurde c'est qu'on sorte par là alors que enfin pour aller à l'usine on ne sort pas par la sortie principale du collège pour voir que c'est pas forcément la sortie principale du collège oui ce sont les voix originales même les blagues sont meilleures dans la série bon je pense qu'on a parlé à un peu tout le monde on va peut-être pouvoir recommencer la partie action du jeu mis à part que donc voilà ça c'est bon à goût 10 bon on verra peut-être entre deux missions donc ça c'est pour régler les paramètres du jeu je pense qu'on va pas forcément perdre beaucoup de temps avec ça donc on va essayer d'entrer un peu dans le vif du sujet je pense que tu fabriques ici tu as pas pour demain si mais j'y comprends rien c'est pas compliqué les maths demandent simplement de la logique c'est facile à dire pourquoi monsieur le génie de l'informatique et d'ailleurs t'as fini de rencontrer Yoko ouais encore deux ou trois jours et tout sera rétabli parfait j'ai hâte de réessayer mon nouveau costume je trouve qu'il me met vraiment bien en valeur Yoko c'est pas mardi gras l'examen a été étrangement calme ces derniers temps donc aucune raison d'y aller allez sois sympa jusqu'à quelques minutes polydacticiel quel rabat joueur tu ferais bien de retourner en cours de maths on a une interro la semaine et William toujours au camping tu peux aller le chercher non mais je sais pas combien de temps on va pouvoir cacher ton absence au provisant t'inquiète Einstein avec mon génie et mon talent on va le retrouver en moins de deux j'espère ça fait combien de jours que tu bosses non-stop tu devrais pas dormir un peu non travail trop tu sais alors Akylone dit que les voix des persos sont faibles mais comme ils sont sous-titrés je préfère pas augmenter le son du jeu on a encore la possibilité de tester un petit peu ok vas-y je lance la procédure euh 27 on avait déterminé que c'était trop fort par rapport à nos voix d'accord donc 25 ok donc ça c'est pour rentrer et ça c'est pour y aller donc euh le jeu est édité par qui demande Trunkan euh c'est une bonne question va chercher la jaquette qui est dans la bibliothèque derrière bon excusez moi je reviens alors donc utilise machin et appuie sur A pour là il faudrait la jaquette du jeu il est derrière il est au dessus des dvd hein c'est toi qui sais où t'ouvre en jeu du jeu donc l'usine c'est là où on est regarde il est derrière c'est un véhicule nouvelle mission je pense que ça va dire scanner c'est pas pour se scanner ça va dire scanner au niveau de la balance des sons ça va mieux se tourner il y a plusieurs alors ça y est odd décidément je me laisse pas de ton nouveau costume alors c'est édité par qui ce jeu ? il faut trouver la tour et la désactiver c'est un problème Game Factory The Game Factory Neko et donc ta fille ça c'est la boîte qui produit Code Lyoko alors pour te déplacer utilise le truc de déplacement ce qui paraît assez logique est-ce que je peux ah je peux tomber dans la mer numérique ah c'est marrant la dernière fois ah c'est marrant c'est quoi ce gros bouturon rouge je peux appuyer ? je voulais vérifier qu'on pouvait tomber dans la mer numérique c'est des fois dans les jeux les plateformes ont un mur invisible bonsoir Yabe c'est un nouveau costume mais les bases sont toujours les mêmes tiens cet endroit a l'air idéal pour entraîner au saut donc pour sauter appuyer sur ah oui bah j'ai je l'ai déjà fait il n'y a pas de double saut dans ce jeu pourtant il n'y a aucune raison qu'il y ait de double saut il n'y a rien à voir par là c'est un peu plus monochrome que dans la série quand même normalement ces arbres sont un peu plus marron noir ça fait très saison 2 quand même c'était déjà très monochrome dans la saison 2 non les arbres quand même ont toujours une couleur un peu différent mais visiblement sur le chat oui mais je n'ai pas coupé le ouais c'est plus joli chez vous que chez nous oui mais nous ne sommes pas censés voir ça nous sommes censés avoir coupé le live de notre côté pour éviter que la communication rame trop bon bah en tout cas on a pu constater que c'était plus joli flèche laser est-ce que tu peux essayer de crier flèche laser à chaque fois que je te tire flèche laser ça va être absolument pas pénible du tout attention t'as de la compagnie t'inquiète je m'en occupe ces rochers pour nous empêcher de progresser n'ont absolument aucune contrepartie dans la série c'est vraiment juste des machins inventés pour le jeu pour nous empêcher de progresser flèche laser flèche laser ah au secours essaye de ne pas cliquer en dehors du cadre oui bah c'est difficile avec ode flèche laser je n'arrive pas à être synchro je laisse tomber alors comment on fait pour régler la caméra est-ce qu'il y a moyen de... non c'est pas comme ça est-ce qu'il y a un moyen ou un autre de régler la caméra j'ai l'impression que non on reviendra plus tard on reviendra plus tard d'accord ok d'accord je pense que c'est pour des bonus pour revenir pour ça bon la caméra n'en fait qu'à sa tête Aude utilise ce puits vital pour faire le plein de points de vie ensuite accroche toi à cette paroi avec tes griffes vous savez les puits vitaux qu'on voit tout le temps dans la série en fait non c'est vrai que au fil de toutes les saisons il arrive beaucoup à améliorer les costumes des héros mais jamais à augmenter leurs points de vie ou à régénérer leurs points de vie il faut qu'ils rentrent dans une tour et il n'y a pas le choix de faire autrement on aurait pu entrer dans des tours pour régénérer nos points de vue des tours il n'y a pas tant que ça alors est-ce que je peux tomber dans la mer numérique alors attends est-ce que ce jeu a été réalisé en collab avec les équipes chargées de l'animation très peu en fait oui mais trop peu au goût de Jérôme Mouscadère c'est lui qui t'a trouvé dans l'interview que nous avons réalisé de lui il se plaint justement avec Sophie de Croisette d'avoir été trop peu sollicité pour les différents jeux alors il parlait surtout du jeu sur Nintendo DS mais je pense que ça a été pareil pour ces jeux là d'autant plus qu'on aura l'occasion peut-être de constater si on va assez loin que ce jeu ne suit pas vraiment l'intrigue de la série c'est un peu le Full Metal Alchemist 2003 de Gongyoko on va dire à ceci près que celui-ci est sorti au non simultanément je prends le contrôle de la tour à distance reste dans les parages pas de problème pour ne rien faire aussi je suis spécialiste alors savoie pour les dialogues et savoie française par contre savoie pour les bruitages et savoie américaine bien joué On, t'as vraiment fait du bon boulot merci merci t'as vu je t'avais dit que j'assurais mon nouveau costume me donne des ailes avec cette tour neutralisée Xana devrait nous laisser tranquille le temps de compléter la reconstruction de Lyoko par contre je suis de plus en plus inquiet pour William il faut qu'on libère des griffes de Xana t'as une idée ? non mais en attendant plus de mission en solitaire c'est beaucoup trop dangereux bon j'ai du travail reviens me voir avec les autres plus tard j'aurai sûrement d'autres missions pour vous chérie le chat vient de te comparer à Laurent Baffy hein parce qu'il fait des petites remarques comme ça ? oui ça ce n'est définitivement pas la voix de la série c'est pas vrai je pense que c'est lui c'est juste le mode d'enregistrement qui est un peu différent pareil pour Jim tout ça c'est des références à des éléments un peu anecdotiques de la série tu vas la mettre en sondine ? oui il y a du monde ici et je ne veux vraiment pas que ma carrière d'acteur a succès c'est vrai Code Lyoko est vraiment une franchise assez étrange de ce point de vue là il y a eu beaucoup de merchandising réservé aux fans les plus hardcore c'est très particulier ça n'a absolument pas essayé de se rendre accessible tu vois la journaliste tu devrais le savoir ? j'ai démissionné ah bon elle nous dit ? elle aussi est partie si si était vraiment nulle ça pouvait plus durer elle ne voulait écrire que des articles sur elle alors on est parti non elle voulait aussi écrire des articles sur les plus beaux garçons ce qui est aussi un sujet de tabloïd mais il n'empêche que c'est quand même pas un article sur elle laissez moi seule est-ce qui ne va pas madame R ? c'est vous, vous, je n'en peux plus je n'ai pas dormi de la semaine à cause de vous vous êtes dans mes cauchemars je suis là seule devant vous vous êtes des milliers d'élèves là à me regarder avec vos petits yeux vicieux et vos petites dents pointues comme des vampires tiens moi aussi j'ai fait un cauchemar la nuit dernière Kiwi était devenu géant et il volait dans le ciel d'où il prend sa propre de son chien qu'il n'a pas le droit d'avoir dans sa chambre mais bon je nageais dans un océan de poutpout et je me noyais parce que la school était trop sèche laissez moi tranquille de toute façon elle ne l'écoute même pas bon remarque Kiwi c'est un peu le secret de Polychinelle mais enfin alors les goodies on va voir regarder les goodies il y a des photos d'accord oui en fait c'est des trucs qu'on gagnera au fil du jeu ça c'est quoi ? c'est pareil des trucs qu'on gagnera au fil du jeu et ça c'est quoi ? des trucs qu'on gagnera au fil du jeu des trucs qu'on gagnera jamais parce que c'est une icône qui n'existe pas bon retournons à l'usine alors juste un truc on va faire comme on avait fait pour le live sacré dragon on va jouer jusqu'à minuit et si à minuit on n'a pas fini le jeu ben ce sera à vous d'y jouer pour savoir la fin il restait encore des infos de France Hopper à décoder et j'ai du développer un module de décryptage des datas binaires dynamiques c'est fini ou quoi ? ouais ça fait quelques jours maintenant cool mais alors sur quoi tu as travaillé ces derniers jours ? Aïlita et moi on a trouvé un moyen de traquer William accroche c'est quoi une saigne ? il faut traverser la mer numérique mais non vous êtes panique si on fait ça on va tout être dévirtualisé pour toujours pas de panique on a bossé toute la semaine avec Aïlita pour mettre au point un vaisseau qui va nous permettre de traverser la mer numérique sans danger c'est marrant la parole ne correspond pas complètement au sous-titre le sens est le même mais il n'est pas tout à fait terminé laisse moi dîner t'as besoin de nous pour récupérer des données sur Lyoko c'est ça ? c'est ça ouais j'ai fait des recherches et il nous manque des blocs de données dipolaires qu'est ce qu'on attend ? non non euh 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 euh... c'est quoi minha'oo ? euh euh... 3 2 7 6 et suite ? non c'est euh euh c'est un jeu d'action essentiellement c'est juste que il pouvait pas faire autrement que de mettre quelques euh euh quelques trucs un peu comme ça mais c'est le même dialogue d'accord c'est le même dialogue oui ils étaient un peu obligés de mettre des donc territoire du désert c'est ce qu'on a fait hein 5ème territoire parce que bon le principe de code yoko c'est d'avoir effectivement une partie d'action en image de synthèse sur yoko enfin 3d et une partie en 2d dans le monde réel donc c'était un peu obligé d'adapter les deux même si clairement ce qui les intéressait le plus c'était la partie action non bien sûr je me doute bien qu'on n'aura pas fini à minuit c'est une façon de parler sait-on jamais ce n'est pas ce n'est pas un moment où on ne peut pas le terminer en cinq minutes il faut forcément sur le scénario oui enfin je sais pas si la plupart des gens considèrent morrowind comme le jeu le plus gros du monde données nécessaires à la finalisation du vaisseau au fait j'ai pas pu recoder vos pouvoirs et vos capacités les données ont été perdues avec la destruction de lyoko pas de panique vous devriez pouvoir retrouver des paquets de données qui me permettront de vous les reprogrammer c'était mieux pour la progression du jeu donc changer de personnage avec la croix directionnelle ok c'est parfait donc pour l'instant je suis julie qu'est ce que c'est que ça alors sophie de croisette et jérôme mouscadet nous ont assuré que cadique était bien un collège normal mais ils ont beau l'avoir dit j'ai quand même des doutes sabre laser de ton père c'était les grands maniables l'arme noble d'une époque civile il a dit sabre laser personne n'appelle jamais ça bon je vais prendre parce que c'est celui que je maîtrise non je vais prendre l'état parce que ça a sélectionné bon on va prendre l'état parce que c'est elle que j'ai ce que je peux faire le don de création et tu peux tomber dans la mer numérique n'essaye pas j'ai pas envie de tomber dans la mer numérique j'ai envie de faire d'utiliser le don de création donc maintiens bien enfoncé puis passe le curseur sur tes ennemis pour les éroyer mais comment ça lancer tes éventails pourquoi il y a partie du principe que j'étais yumi bon d'accord je vais être yumi non je vais être yumi voilà d'accord je vois comment ça marche tu es en train de te faire dégommer oui bah c'est parce que je joue avec une manette et une souris t'as vu tu vas mourir 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 alors est-ce que ça c'est un bonus est-ce que c'est une des images qu'on n'a pas là pour le tu viens de récupérer un goodies oui à ton retour je le ferai analyser par le supercalculateur et tu pourras consulter les résultats depuis la cour de récréation c'est comme si on avait que ça à faire il y a quoi par là ? elle est pas pratique pour le combat au corps raccord yumi même contre les objets du décor bon ça va à peu près c'est moi ou yumi a la plus galère à jouer jusqu'à présent ? ah oui carrément bon j'ai pas fait exprès de faire ça mais enfin on va s'y faire j'ai pas vu si c'était un trou ce qu'il y avait derrière donc je vais pas tenter le diable d'accord donc c'est pas complètement linéaire il y a quand même des choix de chemin à prendre en tout cas pour des missions comme celle là mais la caméra est vraiment problématique je suis certain qu'on devrait pouvoir la bouger mais bon il manque des paquets de données pour que tu puisses franchir cet obstacle alors on n'a pas encore revu Captain M donc on ne sait pas à quel point cette comparaison peut être vexante pour notre série préférée donc on se contentera de ne pas relever alors Ode il est à droite oui je me souviens quand même que ça c'est pour Ode c'est pour Ode d'accord ouais voilà c'est tout bleu il y a toute une partie des décors qui sont pas finis remarque que ce jeu a une vertu on comprend pourquoi il galère autant pour des actions qui ont parfois l'air simples dans la série c'est vrai c'est très peu navigable ces trucs là c'est tout bleu bon c'est le cinquième territoire qui est comme ça mais quand tu contrôles Aelita d'accord pour charger une puissante boule d'énergie on l'achet pour la lancer donc on devrait pas poser de problème ils n'ont pas de blindage alors pourquoi je leur enverrais une grosse euh je croyais que je devais la maintenir d'appuyé voilà heureusement que tu as pas mal de poignons quand même oui oui alors je sais pas si j'ai réglé un niveau de difficulté mais euh ah ça m'énerve à chaque fois je pense que je vais pouvoir bouger la caméra avec la croix directionnelle et en fait pas du tout ça sert pas à ça tu peux tomber dans la mer numérique n'essaye pas mais il y a des bonus dans ce jeu j'essaie quand même de prendre des chemins un peu hors des sentiers battus pour voir si je peux pas en trouver bon la suggestion du jeu est évidente je vais suivre son avis en fait il suffit de les toucher ces choses là limite pour l'instant Aude est quand même le plus agréable à contrôler c'est normal Aude l'arme noble d'une époque civile euh qu'est ce qui vient de se passer là ah d'accord ok je vois je vois où je suis je pensais que depuis le temps de la playstation 1 ça se faisait plus des trucs comme ça bon c'est pas grave d'accord il doit y en avoir un autre de l'autre côté ouais d'accord je le vois bon c'est pas excessivement compliqué mais quand même c'est pas excessivement compliqué mais quand même c'est passé sur la 2 Code Lyoko c'est passé sur la 3 hein euh je pense qu'il parle de Capitaine je pense qu'il parle de Capitaine j'ai du mal à suivre le jeu et le chat en même temps je devrais même pas essayer je me charge du chat occupe toi du jeu d'accord il manque des paquets de données pour que ah d'accord ok oui voilà c'est pour ça que je peux pas tout ça pour nous obliger à refaire des niveaux non elle il est pas au courant non sauf si on se fait des virtualisées euh peut-être que je devrais plutôt prendre quelqu'un qui a une armes à distance sur ce genre de truc mais effectivement blague à part c'est quelque chose dont se sont plaint les réalisateurs de Code Lyoko Evolution que la série ne statue jamais sur ce qui se passe quand on tombe dans le vide dans le 5ème territoire parce que ce n'est clairement pas de la mer numérique il ne fait pas cette proposition dans la série mais c'est ce tartiflet j'aime bien ce nom je vais l'adopter on en reparlera quand on aura un vaisseau spatial donc on part tout de suite en mission dans le réseau et là vous notez qu'il y a un emplacement prévu pour William qui ne sera jamais utilisé alors peut-être que dans le jeu il servira du coup on verra bon c'est assez expéditif en réalité ce qui se passe dans la série c'est que donc pour vaincre Roxana et récupérer William dans le réseau il faut aller dans le réseau le réseau est comme l'a dit Jérémy dans la mer numérique c'est à dire qu'il y a un endroit dans lequel on meurt si on tombe et donc l'un de ses objectifs a été effectivement de construire ce vaisseau pour pouvoir aller dans la mer numérique pour voir à quoi ça ressemble en dessous et éventuellement trouver moyen d'y chasser et ça c'est une cinématique totalement similaire à celle de la série parce qu'à mon avis c'est des images qui sont prises de la série attention on dirait que vous avez de la compagnie Aylita, largue les navskis largage ah oula il ne fallera prendre vite à contrôler vos navskis si vous voulez vous débarrasser de ces montres pas de panique, c'est pas sorcier vous allez voir pardon pointe la télécommande oui vers l'écran pour viser et te déplacer pour attaquer maintien B enfoncé puis passe le curseur sur un ou plusieurs ennemis oh j'aime pas c'est les contrôles de Yumi en fait ils sont là d'accord je vois comment ça marche c'est moins chiant que Yumi mais c'est quand même dans le même style que la façon de naviguer de Yumi oh ça va c'est plutôt amusant en fait non Yumi c'était vraiment pas amusant du tout mais ça ça va ah mais comment on fait pour bouger ce ah d'accord ok non il faut juste que tu mettes le curseur dessus non mais appuyer sur A pour bouger tu te rends compte ? appuyer sur une touche pour bouger qu'est ce que c'est que cette histoire ? alors hop non ça va c'est plutôt rigolo mais par contre c'est simplissime je sais pas si ça a l'air dur vu d'ici mais c'est vraiment simplissime même avec une manette et la souris ? ouais tu vois ouais alors ces monstres s'appellent les congres on les tue en 3 coups là on peut carrément leur tirer 3 fois dessus je pense que ça va devenir plus difficile après oui bien sûr dans le niveau suivant ah mais c'est parce que je suis Yumi c'est pour ça que ça fonctionne comme Yumi peut-être que si j'étais Odd ça fonctionnerait comme Odd j'avais pas vu en haut à gauche normalement il n'y a pas de différence entre Jérémy à notre territoire il n'y a qu'un seul moyen de le savoir alors comment est-ce qu'ils vont expliquer ça ? j'espère que ça va être clair on est les billyboules tous ma boule nous sommes la laine en roule tous ma boule allez en route il faut trouver une tour pour récupérer des informations sur ce nouveau territoire première différence avec la série ces choses s'appellent des réplicas le premier réplica sur lequel atterrissent les héros dans la série est celui de la forêt enfin est un réplica de la forêt là c'est un réplica du désert donc c'est déjà une différence avec la série c'est marrant on dirait des têtes de monstres c'est l'espèce de coffre là tu vois on aurait dit une tête de tarantule ouais des sacs à pommes de terre sur face alors tu dis pas flèche laser ? flèche laser ! franchement eux des beaucoup plus maniables que tous les autres personnages flèche laser ! non vraiment je peux pas le dire exactement au moment où tu tires od est de loin le plus maniable mais ses attaques sont de loin les plus faibles c'est à dire j'ai besoin de tirer beaucoup même sur des cancrelats un crâne un crâne ah non un crâne oh ça va t'inquiète non je te dis autre ça va hein oulalala pourquoi est-ce qu'il veut que j'y parle tu sais s'il y aura de la translation dans le jeu ? oui je sais qu'il y en aura ok bon bah tu as ta réponse super U33 j'avais lu des informations j'ai pas pour les tests qu'on a fait pour ce live on est pas allé plus loin que la deuxième mission c'est à dire sur le sel sur cinquième territoire alors on est déjà à des stades qu'on ne connaît pas très bien alors est-ce que je peux aller par là ? tu reviendras plus tard non je ne reviendrai pas plus tard oh ils sont vraiment des tristessières les gens qui ont développé ce jeu bon Captain Bigelow 84 je te maudit j'ai le générique des billyboules dans la tête maintenant Dieu on peut chanter d'autres génériques pour voir pour s'en passer je suis certain qu'on devrait pouvoir bouger à caméra c'est juste que je ne sais pas comment faire nous sommes la même boule tous nos billyboules tu me tire dessus hein là tu me tire par là ah non bon j'irai plus tard tu peux pas sauter là dessus dessus ? si si c'est juste que ça disparaît au bout d'un moment c'est ni fanny à faire ça cette caméra c'est quand même quelque chose hein bon allez je vais peut-être essayer de prendre Elita en sorte de ne pas être trop non plus c'est lamentable c'est lamentable bon je vais rester sur Aude c'est lamentable bon j'espère que quand Elita aura ses autres pouvoirs ça ira mieux hein parce que franchement bon la morale de ce jeu c'est que Aude est badass Chucky approuve ce jeu bon alors ah ohlala bon on va aller par là parce que avec la caméra j'ai du mal à faire quoi que ce soit d'autre allez viens par là un téléporter tu peux l'utiliser pour te matérialiser dans une autre zone du niveau cool comme dans la série avec le type qui a des oreilles pointues oui ça s'appelle Star Trek génial ta jauge de points de vie a augmenté tu es encore plus résistant maintenant c'est bon alors est-ce que ça vaut pour tous les personnages ou seulement pour Aude ? est-ce que ça veut dire qu'il faudrait que j'utilise les autres personnages un petit peu ? est-ce qu'il y a un petit côté un peu roleplay ou pas du tout ? bah quand tu diriges une équipe en général quand tu as un manque d'équipe ? oh non c'est lamentable je suis désolé mais non bon du coup il faut que tu prennes tour à tour les autres ou pas ? je ne sais pas mais mais de toute façon c'est irréaliste d'apprendre les autres parce que non il doit y avoir un moyen je suis certain qu'il doit y avoir un moyen de de maîtriser les autres de façon à ce que ce soit jouable quoi alors je ne sais pas si les billyboules méritent qu'on s'en souvienne je sais que je rigolais vraiment beaucoup devant ces épisodes mais j'avais un petit peu 7 ans et à cette époque là je trouvais que Shira était une série géniale et je n'étais pas du tout sensible au côté auto-parodique oh la la quelque part je suis triste de devoir n'utiliser que Odd mais il est bien Odd, c'est le meilleur personnage Odd oui mais enfin je reviendrai plus tard d'accord ah oui je vois ce qu'on est censé faire ici c'est parce qu'on n'a pas le pouvoir de le faire si on est censé sauter d'un côté à l'autre est-ce qu'on peut sauter là-dessus ou non ? c'est du décor ah bon voyons se voir je détecte un objet qui se déplace rapidement vers vous qu'est-ce que c'est ? c'est William, faites attention ! William ? là-haut, c'est lui tout 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 je vais essayer UMI je vais essayer UMI le problème avec UMI c'est qu'on est obligé de se concentrer un temps soit peu sur les attaques et à l'outil Bon, Ullrich non, raté il n'y a pas de barre de vie ici ? enfin non il n'y a pas de bord de vie mais c'est pas loin que j'ai eu ça te parait logique vous avez vu comment je suis fidèle à la série là ils sont en train de débattre de si le costume de Yumi est bien un costume de Geisha pas dans cette saison elle a été beaucoup plus alors on avait un copain qui disait que ça faisait un peu x-men leur tenue de la saison 4 c'est un truc un peu plus fonctionnel un peu plus super héros bon on sait pas trop pourquoi elle s'est mis en tête d'entrer le code qui donne son nom à la série dans cette tour mais enfin bon en tout cas c'est ce qu'elle fait William ne parle quasiment jamais quand il est possédé je crois qu'ils parlent une ou deux fois et qu'à chaque fois ça paraît totalement incongré ça lui arrive quand même plus encore un autre ils ne sont pas retournés au collège entre temps non ils sont pas retournés au collège entre temps non ils lui parlent de temps en temps quand même c'est juste que il dit pas d'aller dit pas des choses très intéressantes la plupart du temps ce dégrognement mais effectivement ça lui arrive quand même de temps en temps de hurler un truc et quand il a besoin d'avoir un rôle plus parlé pour transmettre un message non c'est juste qu'on est devenu des bolosses c'est tout alors qu'est-ce qu'il me raconte lui pourquoi est-ce que j'ai l'impression que nicolas est celui qui a le dialogue les plus intéressants parmi nous d'accord non la solution qui a trouvé jérémy à l'absence de william parce que à long terme c'est pas possible de dire qu'il était en voyage avec ses parents c'est de lui faire un clone comme le supercalculateur peut en faire un alors peu importe les détails techniques mais voilà c'est une espèce il a fait un clone de william muni d'une intelligence artificielle assez limitée qui prend absolument tout au pied de la lettre et qui ne maîtrise absolument pas les situations sociales c'est source de quelques gags dans la série bonne nouvelle les enfants william est finalement revenu au collège apparemment le séjour de son père à l'étranger a été plus court que prévu ah ah chouette c'est vraiment une super nouvelle oui bien sûr néanmoins j'ai l'impression que quelque chose a changé je pense que tu aurais dû avoir ce dialogue avant de parler à william vous lui demanderez quand vous le verrez bonne journée j'arrive pas à mettre la main sur jérémy ça fait depuis ce matin que j'ai j'attends devant la résidence pour retourner dans sa chambre il passera forcément par ici pourquoi est ce qu'il voudrait voir jérémy bah parce qu'il a triché au concours de robots parce que je sais pas vraiment triché au concours de robots bah il a esquivé le boulon patiemment envoyé par hervé ça c'est un truc de la série paco le roi du disco oui donc le gag récurrent autour de Jim qui est à la fois surveillant et prof de sport et qu'il prétend avoir eu un certain nombre de métiers des fois c'est vrai des fois ça l'est pas complètement mais le fait qu'il ait été star dans un film de série b où il joue un danseur dans le disco est apparemment tout à fait vrai d'après mes recherches ces territoires sont des copies de yoko créé par dana et moi qui croyait code est elle seule à copier c'est pas drôle et puis tu peux parler toi arrêtez vous deux j'ai baptisé ces zones de réplica on les a étudié avec Anita mais on ne sait toujours pas à quoi ils servent par contre on a développé un nouveau programme le code chimera qui devrait pouvoir les détruire enfin en théorie chimera j'ai jamais entendu pareil ça non c'est pas dans la série ça ensuite bien implémenter le code chimera et le tour est joué en théorie oui en théorie bon alors place à la pratique on a découvert deux réplica pour l'instant il y en a sans doute d'autres je m'occupe de les localiser et nous vous soit vous retournez sur le réplica désert pour chercher sa tour principale soit vous allez explorer le second réplica donc on a le choix dans la série les héros se mettent tout de suite en tête que ces réplica doivent tourner sur des ordinateurs qui existent physiquement quelque part et leur objectif va donc être de de se retranslater de détruire directement ces ordinateurs plutôt que de détruire les réplica qui y sont hébergés là apparemment ils adoptent une stratégie qui est un peu différente donc réplica désert 0% mer numérique secteur 2 0% voilà et l'autre réplica il est où ? usine territoire désert 5ème territoire ah voilà mer numérique secteur 1 non mais qu'est-ce que c'est ? bon on va commencer par réplica désert parce qu'on arrive à cliquer dessus pour répondre à ta question Aquilon elle nous assure que c'est la même voix que dans la série de qui ? de Hervé j'en suis pas sûr c'est juste elle est effectivement plus aiguë dans la série même si c'est le même acteur il ne prend pas la voix légèrement comme ça il le prend dans la série bon j'ai le droit d'aller là donc je sais pas si ça a un intérêt c'est juste que j'ai je croyais que c'était censé aller dans la mer numérique je commence par le 5ème territoire c'est ça ? ah non c'est juste qu'il y a une animation avant de... ah oui je suppose qu'à chaque fois que je demande un réplica je suis obligé de passer par la mer numérique je peux pas y aller directement il n'y a pas d'ellipse quoi je suis obligé de passer par une phase de sous-marin ça me gêne pas c'est pas... c'est plutôt des phases qui sont sympas hein débarimage décollage effectivement là il y a une certaine déviation avec la série on va voir où elle conduit ils ont eu la musique de la mer numérique et pas le thème de William à mon avis ils l'ont eu c'est juste qu'il est pas... pas tout le temps et puis bon l'idée de détruire un territoire entier de Yoko ou d'un réplica en entrant un code dans une tour n'est pas quelque chose d'inédit dans la série c'est juste qu'en pratique ils n'ont jamais l'idée de s'y prendre comme ça non mais mode euh... s'y prend comme ça pour battre les cons c'est pas la chiotte ouais non en fait il faut pas appuyer sur A pour bouger je me suis trompé et en fait il suffit simplement de... de bouger le curseur c'est que j'avais raison alors dans la série comme dans le jeu ces phases de sous-marins dans le réseau sont essentiellement des scènes d'action où il se passe généralement pas grand chose euh... il y a quelques exceptions oui il y a un flashback qui explique potentiellement l'arrivée d'Iroki dans la série mais voilà mis à part ces exceptions c'est surtout des scènes de bagarre il y a relativement peu d'interaction entre les personnages dans ces scènes là dans la série et du coup ces scènes sont relativement peu nombreuses et comme c'est des scènes qui sont finalement assez interchangeables c'est euh... ça qu'on nous a montré lorsqu'il y a eu une avant première de la saison 4 qu'il y a des années est-ce que j'ai perdu une vie là ou... je sais pas il y a eu quelque chose je suis un petit peu négligent comme les choses se font un petit peu toutes seules dans ces phases à quoi te faire d'avoir une barre d'énergie ? les congres peuvent me tirer dessus c'est juste qu'ils en ont pas le temps je croyais qu'il y avait un anonis ici c'est quand même largement moins dur que les courses de fonceurs dans Cotter 2 est-ce que tu dirais que ce jeu est plutôt bof en tant que jeu et que ça n'a d'intérêt que pour un vrai fan ? bah euh... c'est sûr qu'effectivement euh... les enjeux qui peuvent donner de l'intérêt au jeu pour le joueur euh... c'est quelque chose qu'on ne peut saisir quand on est en fan je dirais disons qu'en terme de jeu de plateforme on peut sans doute trouver aussi bien voire mieux avec quelque chose de moins cryptique mais c'est pas mauvais hein... il y a le coup de la caméra mais je reste persuadé que c'est moi qui euh... qui sait pas comment me servir de... de la manette pour euh... faire bouger la caméra mais effectivement en tant que jeu c'est pas voilà... ça casse pas trois potes un canard en effet disons que c'est long hein... je suis censé aller jusqu'où comme ça ? bah jusqu'à ce que le scénario estime que t'as fini est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose ? est-ce que... euh... il n'y a pas de barre de progression ni rien je... non je pense juste que tu es... tu es censé euh... avancer jusqu'à ce que le jeu estime que t'as fini... c'est quoi ? tu viens de rentrer dans le décor pourquoi ? qu'est-ce qu'il se passe ? non c'est parce que je vais de gauche à droite et donc du coup ça m'arrive de me cogner tu sais dans le jeu adapté pour PS2 je crois du retour du roi je suis resté coincé pendant des heures à un niveau parce que... j'avais pas compris une chose c'est que j'étais censé euh... sauver des gens en réalité ce qui se passe c'est que t'affrontes une armée infinie d'orques t'as l'impression que le jeu finira par s'arrêter de t'en envoyer mais en fait ce qui se passe c'est que t'as des... 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 des personnages qui euh... des civils c'est ça se passe à Minas Tirith qui euh... qui traverse l'écran et tant que euh... tant qu'on a pas réussi à tous les faire passer sans qu'ils se fassent tuer le jeu continue d'envoyer des orques mais ça... et du coup à partir du moment où c'est... où un s'est fait tuer c'est Game Over ? non parce que quand il se fait tuer il respawn au début de l'écran et il réessaye de le traverser tu vois ? et c'est en finissant par me rendre compte qu'ils étaient de moins en moins nombreux à essayer de traverser l'écran puisqu'il y en a quand même quelques-uns qui arrivaient à passer euh... que j'ai compris que c'était ça qu'il fallait faire mais euh... du coup avant ça euh... moi je me contentais de tuer les orques euh... à l'infini mais là est-ce que Jérémy nous a dit quelque chose ? non il a juste dit euh... l'Arglenovstein bah oui mais là qu'est-ce que je... il y a forcément quelque chose à faire c'est pas possible est-ce que quelqu'un a une idée ? Yamey apparemment tu as joué à ce jeu est-ce qu'il faut faire quelque chose ? ou alors à part... ou alors c'est peut-être que je me fais tuer à chaque fois et que je m'en remène pas compte ? non euh... Yamey dit juste que les niveaux sont longs pour rien ce qui tend à passer ce jeu dans... ah d'accord non si 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 c'est bien que je me fais tuer c'est parce que j'ai pris ces machins pour des bonus alors qu'en réalité ce sont des torpilles je suis un peu un boulet enfin tu vois là je suis mort je recommence en réalité là ah mais c'est pas du tout graphique quand tu meurs hein ? non voilà c'est... on s'est pas aperçu que tu mourrais je regarde pas ma barre de vie et je me rendais pas compte alors effectivement c'est vrai que toucher ces trucs là offre une petite résistance mais comme je me concentre sur mon curseur je me rendais pas compte que c'était en réalité les torpilles envoyées par les monstres je suis désolé les gens je vais négliger un peu le chat jusqu'à ce qu'on soit fini de se sortir de ce niveau pour surveiller la barre de vie mais comment on fait pour éviter ces torpilles ? elles sont la tête chercheuse en réalité non c'est juste qu'il faut empêcher les... bah chaque fois que tu ramasses ces trucs tu regagnes de la vie faut juste empêcher les monstres de m'en envoyer en fait c'est complètement ça hein je faisais ça un peu à la cool euh... je vais essayer de... d'être plus... parce qu'en fait j'essayais de faire ça joliment quoi j'essayais de passer 3 fois sur les combres avec le curseur pour leur tirer dessus hein pour que ce soit plus expéditif mais en réalité ça me prenait plus de temps qu'autre chose et ça leur laissait le temps de m'envoyer des torpilles ohlala dans le genre perdre du temps bêtement je te jure je te jure bon je suis désolé les amis il faut une tête impayable il faut qu'un seul moyen de le savoir je vais te jure ohlala qu'est ce que tu chien ohlala les machins rouges envoient les monstres c'était les torpilles pas les bonus joli bien sur ohlala bon donc je viens d'en faire exactement la même chose bon manifestement il y a quelque chose que je n'ai pas compris ça voilà c'est la même chose je refais des mères numériques secteur 2 réplique à désert 0% là je devrais bien pouvoir y aller pourquoi je ne peux pas y aller je comprends pas ce que je dois faire ça que je dois faire mer numérique secteur 2 bon alors ce n'est pas graphique quand on ne sait pas ce qu'on doit faire non mais ça c'est parce que c'est moi qui suis un peu idiot tu sais bon moi je me suis entraîné on va dire allez maintenant je sais que alors ça c'est que c'est quoi on dirait dire on dirait des mantas mais avec une couleur différente alors il faut faire attention à ça mais ça c'était pas sa tête chercheuse je sais même pas si c'est possible de les éviter je suis bien embêté là le jeu lag ce n'est pas la connexion c'est réellement le jeu qui lag tu as essayé de tirer sur les tortilles non c'est vrai mais disons que ouais si je peux essayer d'accord bon mais c'est on dirait de l'énergie ça paraît un peu bizarre d'étaler sur des bon dit celui qui a pris ça pour des bonus on va pas faire le prétentieux un super utant de 3 dit qu'il ne restera personne de traité d'idiot et surtout pas toi de même moi ah oui on a on peut tirer sur les tortilles oui excusez moi il n'y a plus de monstres dans les environs regroupez-vous et dirigez-vous vers le nouveau regroupez-vous je suis tout seul les autres ils prenaient le café là c'est bon là on est dans le nouveau réplica oui c'est quoi c'est un cinquième territoire une banquise une banquise ah oui parce qu'un cinquième territoire c'est pas comme ça la mer numérique on commence par sortir ah la mer numérique on commence par sortir par sortir par sortir par la mer numérique oui non pardon les répliques à les territoires de les cinquième territoire on commence par sortir par une mer numérique avec un ciel jaune et par entrer dans un soleil numérique éteint là c'est pas pareil c'était tout de suite la nuit donc c'est à moi qui mensonge qui est là c'est peut-être plus indiqué pour ce genre de situation disons que le concept de yomi est très pratique mais dans la mais je manque des paquets machin mais en réalité c'est beaucoup moins faisable que parce qu'en fait il voilà il faut maintenir appuyé pour verrouiller des cibles mais en réalité c'est beaucoup moins précis ensuite que ça en a l'air alors ça c'est quoi c'est aussi un truc de package non je ne suis pas en train de regarder une soluce je suis en train de vous regarder parler et chaque fois qu'il y avait dit un truc je le lui répète j'ai quand même la doute de devoir prendre une soluce pour un jeu comme ça quand même pas si encore c'était le discours entre deux je dis pas le premier discours les plus compliqués qui se prend le 2 bon là je reprends parce que parce que quand il ya moins d'ennemis comme ça et qu'ils sont moins embusqués c'est mieux il y a une limite de distance oh là là il est terrible ça ah je suis tombé dans la mer numérique on a un nombre illimité de vie on dirait bah on respawn là où on a démarré mais on ne termine pas la mission tant qu'on n'a pas tout fait ouais mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas de situation de game over caractérisé quoi ça sera peut-être des game over scénaristique mauvaise fin qu'est ce que c'est ça oui vous savez le super pouvoir que n'a absolument pas dans la série il peut faire des choses comme ça c'est pas vraiment un super pouvoir c'est juste une façon de sauter donc place toi j'ai un hologramme appuie sur oh qu'est ce que c'est ça ça correspond à quoi ça sur la manette la touche c'est pourquoi il n'y a plus de saut je sais pas du tout l'eau d'accord c'est pas ça et peut-être pas mappé ah putain qu'est ce qu'on fait dans ce cas là c'est un safetade ouais sauvegarde c'est shift f1 c'est pas le truc alors voyons voir très rapidement oui mot configuré oui mais d'accord mais je fais comment il n'y a pas de notion de touche c1 oui alors voyons voir donc c'est que c'est ça c'est le truc qui commence par c'est pas caché non j'essaye une touche au hasard sur quoi ça c'est quoi ça marche ok donc on va essayer alors ah désolé nous allons essayer nous allons essayer de la picture c'est voilà non c'est quoi ça ça a fait un truc non ça n'a rien fait cacher le curseur ah c'est parce que c'est vraiment caché dans ce cas ok donc c'était pas comment est-on censé faire revêt revêt le menu devrait peut-être mettre en pause non non on va continuer à parler mais attend on va on va recommencer pour regarder les explications parce que ça se trouve c'est moi qui l'a fait pas bien reste reste là on va sans doute encore avoir besoin de moi j'ai dit je voulais lui ici c'est pénible c'est ce truc là qu'il ne m'a pas tous les boutons bon alors j'en prends l'ode oh mais cette caméra est tellement voilà là j'avoue c'était quand même pas si difficile c'est moi qui fait n'importe quoi voilà pourquoi est-ce qu'il pourquoi est-ce ça c'est à cause de moi je suis d'accord maintenant c'est quand même un petit peu compliqué de naviguer sans pouvoir de bouger cette caméra c'était là en fait non c'était pas là on a déjà eu un problème similaire au moment où on a les tests pour ce jeu pour faire bouger le sabre du rick c'est à cause de l'exemple nous seuls les supercalculateurs peuvent produire un réplica le pc de jérémy ne peut pas en faire un pas celui qui a dans sa chambre en tout cas mais supercalculateur de l'usine génère yoko non non c'est toujours on va le voir si on arrive jusque là dans le jeu qui est assez incertain c'est toujours des très gros ordinateurs qui sont dans des bases militaires dans des centres de recherches quelconque dans des stations spatiales etc etc oh il ya un autre bouton que j'ai pas essayé sur cette souris oui c'est une souris avec beaucoup donc place sur le bas et appuie sur c'est donc voilà ça et quand on a là d'accord j'ai essayé le bouton que je vais pas ok et là je peux comment j'avais fait pour quitter la dernière fois non c'est pas ce bouton là c'est pas ce bouton là c'est pas ce bouton là c'est pas non c'est pas ce bouton là c'est sûr c'est pas le bouton b est ce que ça pourrait être non ça peut pas être ça oui ah ça y est alors ok d'accord c'était l 1 il va excusez moi mais je l'avais configuré comme une alors ça va être dur donc c'est logique que c'était là non c'est bon ça va être facile quoi que tu recommences débrouille toi pour pouvoir revenir à tous ah excusez moi voilà ouf bon alors donc elle va tenter leurs fameuses idées les supercalculateurs des réplica en revanche sont des ordinateurs plus récents alors ah non et entre le code normal alors je croyais qu'ils voulaient rentrer leur fameux code là j'ai oublié le nom chimera chimera oui voilà enfin chimera je suppose génial vous êtes de retour je vais transférer les données que vous avez récupéré dans le supercalculateur ça devrait nous permettre de localiser la tour principale de la banque ah d'accord il faut que ce soit une tour spécifique alors qu'est ce qu'ils ont à nous dire les personnages oui parce que quand ils opteront pour la stratégie qu'ils obtenent dans la série et bien n'importe quel tour convient d'accord c'est la même chose donc on va aller dans le réplica du désert les coordonnées de la tour principale du réplique avant qui sont toujours en cours de décryptage c'est hyper long pas deux minutes alors ça veut dire qu'en fait j'avais pas du tout là le choix de maintenant en fait parce qu'il n'a pas décrypté les données mais tout à l'heure je ne pouvais pas aller dans le le pardon aller de nouveau dans réplique à désert peut-être que maintenant en faisant ce niveau là je peux enfin en tout cas c'est comme ça que je comprends est ce que c'est moi qui suis pas malin ou qui suis fatigué par une semaine de travail ou est-ce que c'est vraiment pas clair je sais pas moi aussi je suis fatigué par une semaine de travail mais ça me paraît effectivement pas clair pour ceux qui travaillent je vais pas dénoncer vous pour me dire si c'était pas clair aussi si je suis il y a eu ça allez votez c'est le cinématique je laisse jouer à chaque fois est-ce que vous voudriez que je les passe on peut passer quand on y va sur le stu de bouquin ah oui non mais c'est vrai non mais les gens qui sont encore à la limite au lycée ou pardon les lycées ça peut être fatigant quoi qu'on fasse de toute façon ce qu'on fait dans une semaine est épuisant bon ceux qui sont en vacances en ce moment parce que alors tu actuellement en mode revisite tu peux récupérer des points des bonus et des oui je voudrais pas être en mode revisite moi je voudrais pouvoir revisiter je voudrais pouvoir retourner dans le territoire du désert pendant la clé du désert tout à l'heure il m'a pas dit que j'étais en mode revisite il me l'a dit non il l'a pas dit bon en tout cas ça se confirme c'est vraiment un jeu qui fait aucun effort pour se rendre accessible à quelqu'un qui connaît pas la franchise mais tous les tous les produits dérivés de code lyoko étaient comme ça bon les jouets sont des jouets mais tout ce qui était le magazine parce qu'il y a eu un magazine code lyoko avec des petites bd tout ça c'est des choses qui sont complètement incompréhensibles pour des gens qui connaissent pas c'est vraiment pas fait pour alors que le marketing n'était pas pas forcément intelligemment pensé en même temps la série cartonnait et avait pas spécialement besoin d'aide pour ça oui mais tu vois par exemple il y avait les les albums panini qui sortaient qui étaient des trucs des simpson c'était pas des choses cryptiques c'était des bd où on comprenait ce qui se passait même sans connaître les simpson alors d'un autre côté c'est pas une série du même genre bien sûr mais oui c'est pour ça je suis choqué oui donc il ya un truc qu'on n'a pas fait comme il fallait on n'a pas dû tourner où il fallait bon vous jouez un mauvais tour bon comment fait-on bon je crois que c'est officiel ce jeu n'est pas très très beau désert donc voilà donc le banquier on peut pas y aller c'est normal on n'a pas envie c'est joli c'est tolomac mais attend à moins que d'accord ce logo là en réalité il sert à savoir dans quel niveau je dois aller c'est ça maintenant tu le dis nous objectif trouver les coordonnées de la tour principale du réplica désert mais du réplica désert il voulait dire du territoire désert ils se sont plantés mais non jérémy sait parfaitement qu'elle est la tour de passage du territoire désert c'est lui qui a recréé les territoires mais pourquoi ne pas faire ça dans le réplica désert c'est absurde moi je devais trouver la tour principale du réplica désert pas du territoire du désert de lyoko ce serait pas la première fois qu'une consigne est mal donnée dans un jeu et que ça vous dit tout le jeu mais il n'a aucune raison de vouloir la tour principale de la de du territoire du désert de lyoko les trois meurs se sont trompés auréliens le réplica désert dépêchez vous ok je le dis le réplica désert il a vu oh la la oh la la au passage tu sais Yamey nous avait dit sur le tchat que le logo servait à Ardic et Oum mais je ne l'avais pas vu bon bah merci en retard moi non plus je ne suis pas sérieuse je n'avais pas compris oh moi je ne comprends rien n'empêche que bon peut-être qu'effectivement on est particulièrement pas doué parce que on est nerveux à cause du live et tout ça mais je trouve quand même que ce jeu n'est pas très bon alors bon les graphismes de la série sont bien rendus hein mais vous savez les graphismes ça veut rien dire j'ai failli ne pas regarder Phineas et Fearn à cause du graphisme ah formidable euh laisse moi me rappeler oui c'est L1 euh bah tiens je vais le noter non non il y a un autre passage t'inquiète euh bon alors euh ouais bon d'accord ils réapparaissent à l'infini euh la 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 oui bah on est désolé du coup de ne pas avoir vu euh la consigne comme quoi mais je pensais qu'on arrivait quelque part quand on allait par là franchement c'est quand même pas très dramatique hein quand on est dans la mer numérique this game f-f-fedge je ne sais pas jure en anglais this game f-f alors en même temps je pense que je m'aimerais pas euh je pense que même pas que si jamais autre dans la mer numérique que le jeu se désinstalle et pis il va se rapporter tout seul euh Non mais c'est pas à cause des continues illimités que le jeu est pas bon, c'est parce qu'on ne comprend pas ce qu'il faut faire. Alors, je suis venu de par là, non ? Parce que oui, il faut dire qu'entre toutes mes qualités, j'ai un très mauvais sens de l'orientation. Je crois que là, oui, là c'est de là où on venait. Et comme je t'en faisais la remarque lors du live Sacré Dragon, je croyais que cet être mis à Pokémon Go avait résolu ce problème. Pas complètement, c'est pas non plus. On ne règle pas une vie de mauvais sens de l'orientation avec un an de Pokémon Go. Alors, raconte. Quel troll, on s'imagine que ça va... Ah, un rampant. Un rampant bleu ? Ils étaient bleus comme ça les rampants ? Non, non, il l'a dit, c'est un blindage spécial. Il y a un coffre-là qui dort sur la plateforme d'Acodé. C'est pas un coffre-là, c'est l'un de ses coffres à bonus là. Mais il dort, il y a des ZZZZ qui s'échappent de soi. Ah oui. D'accord, ce qu'il voulait dire dans le niveau du cinquième territoire, par c'est une cible idéale pour ton sabre laser, c'est qu'il n'y a que toi qui peux dépasser ces monstres. Voilà, d'accord, très bien. Oh, mais je suis assez basique comme gars, moi. Non, mais je me souviens même plus si dans la série, on voit des rampants sur un autre territoire que le cinquième territoire. Euh, je crois que ça arrive, oui. Ah oui, euh... Ça arrive vers le milieu de la saison 4 et ça nous a suffisamment surpris pour que je me souvienne d'avoir été surprise. Je me demande si ça arrive pas en fait dans la saison 2, euh, que ça arrive que des rampants arrivent avec la méduse. D'après la structure quantique des données, il s'agit du triplicata d'Ulric. Ça te permet de créer des doubles numériques et de combattre à trois contrats. Comment ça marche ? Tu vas avoir besoin de points d'énergie pour utiliser... Eh bien, il va falloir trouver quel est le bon bouton. C'est chouette, hein ? Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est comment ça va marcher après s'être détriplé. Je déteste les contrôles d'Ulric. Euh, il a dit que c'était par où qu'il fallait que j'aille ? T'as compris, toi, où il fallait que j'aille ? J'ai compris qu'il fallait que tu ailles dans le puits. Ah, c'est dans le puits, mais... Je vais essayer. Alors, appuyez sur C. Maintenant, je sais ce que c'est. Euh... Vise un ennemi puis habitué pour un instant. Deux clones apparaissent et frappe l'ennemi avec un... D'accord, ok, ça se fait tout seul. Ok. Dans la série, les clones persistent plus longtemps. Et effectivement, il est très fortement suggéré que faire ça divise ses points de vie par trois... C'est jamais explicitement dit, c'est juste... Bah, je crois que c'est l'info qui avait filtré de la production. C'est comme l'histoire du pouvoir de création d'Ailita qui divise ses points de vie par deux. Par deux, oui. Par deux. Je crois qu'en fait, ce n'est absolument jamais dit ou sous-entendu dans la série. C'est juste que la production a laissé échapper l'info. Et... Moi, je suis désolée si ce n'est pas dit dans l'histoire, c'est... Ça n'existe pas dans l'histoire. Ça paraît logique qu'il y ait une contrepartie. Bah, de toute façon, on voit que ces clones... Enfin, déjà, on voit qu'il n'y a pas de vrai Ulrich parmi ces clones. Et que les deux premiers sont toujours tués en un coup. Toujours. Mais il me l'a dit alors que j'étais dessus ! Bon, je vais faire l'assaut dans l'embrun vert. Alors, c'est assez indescriptible, mais Ulrich bouge par à-coups quand il utilise son sable. C'est très désagréable à contrôler. Les trois autres sont très agréables, mais Aylita est complètement inefficace. Enfin, pour l'instant. Et Yumi, disons qu'elle est agréable à contrôler, mais le résultat de ce qu'on fait n'est pas toujours complètement celui qu'on escomptait. Ca y est, c'est la tour que nous cherchions. Aylita va récupérer les données. Quand tu auras fini, vous vous transmerez vers le 5ème territoire pour les traiter. Oui, ça par contre le fait que leur niveau maximum de point de vie soit à 100, je crois qu'on le voit sur l'écran de Jérémy. Alors, j'ai très honte de l'avouer, mais ça fait un peu longtemps qu'on a pas regardé les épisodes de Koyoko, donc je suis plus sûre de ce que j'avance. Mais je crois effectivement que quand ils se virtualisent, c'est... Aylita paraît plus indiqué pour les méga-tanks. Sur leur... Je peux charger mon attaque jusqu'à ce qu'ils s'ouvrent. Impec. Et il meurt un un coup. Et il y en a un autre. Les méga-tanks meurent toujours en un coup. C'est juste qu'il faut attendre qu'ils s'ouvrent. Je crois qu'il n'y en a pas un qui se fait l'idée de se mettre sur le côté. Ah, mais ça bouge tout seul. Elle a couru toute seule vers le vide. C'est dommage que ça fasse pas l'animation que ça fait dans la série quand... Quand... Quand les champs de force Aylita touchent leur cible. Il dit donc, normalement, le rayon du méga-tank a tué en un coup aussi. Euh... C'est juste que... Ouais, c'est vrai que... C'est vrai qu'on voit pas de cas où ça tue pas en un coup. Bah, disons que le sabre d'Ulrich arrive à ralentir la progression, mais... Attends, à toi de jouer ! Bah, disons que les... Apparemment, les... L'attaque des méga-tanks peut même désactiver une tour. Oui, euh... Il est précisé dès la saison 1 que c'est les tours qui leur permettent de regagner leur point de vie. Quant aux munitions de HOD, c'est Jérémy qui les recharge. Il lui dit régulièrement, HOD, je t'ai remis des flèches laser. C'est dans Routines qu'ils disent pour la première fois que les tours régénèrent leur point de vie. Ou c'est dans Créature de Rêve. Pendant Créature de Rêve, ils le disent pour Aylita, mais ça pourrait fonctionner différemment pour elle que pour les autres. Bah, dans Problème d'Images... Non, pas dans Problème d'Images. Dans Créature de Rêve, effectivement, ils emmènent Aylita dans une tour pour qu'elle regagne ses produits. D'accord, ils avaient besoin du désert de Lyoko pour avoir les informations qu'il faut pour le répliquer. Donc c'était bien ton interprétation qui était la bonne. C'est... D'or se situe à ce niveau-là. Ah ! C'est un pouvoir de faire ça ! C'est pour Yumi, mais... C'est un pouvoir de marcher en funambule. Oui. 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 Elle a des talons aiguilles, Aurélien. C'est sûr qu'elle a des talons aiguilles ? Attends, on va voir. En tout cas, elle a des talons A, on ne peut plus dans son costume de la saison 4, mais... Oui, elle a des talons hauts pendant trois saisons et elle arrive à faire des prouesses de ce style. Oui, c'est un super pouvoir. J'ai pas éteint l'enregistrement. Non. Est-ce que j'ai surpassé brièvement sur la... Voilà. Aude ? Non, Aude, c'est à droite. Bon, au moins, ce qu'il faut reconnaître... Ah, il est vrai. C'est pas grave. Mais non, il manque pas des paquets de données, c'est pas... Non, c'est pas... D'accord, c'est des... Il y a plusieurs types de pierres. Il y a le champion d'argentin et il y a les autres. J'ai mis cinq minutes avant de comprendre. J'ai mis cinq minutes avant de comprendre. Euh... Ça te permettra d'utiliser tes pouvoirs plus souvent. Ça te permettra d'utiliser tes pouvoirs plus souvent. Bon. Alors, alors. Metsiez-vous, c'est contre la kamikaze. Ils vont essayer de se faire exploser pour vous. Bon. Oui, bon, bah... Arme à distance, arme à distance. C'est contre la radicalisée. Alors, un transporteur. Ces trucs sont dans la série, hein. On pourrait penser que c'est un truc inventé pour le jeu. Bon, alors, dans la série, on n'a qu'un. Il y a celui qui transporte les héros d'un territoire au cinquième territoire. Mais euh... Parce que du temps de la... De la saison 2, ils ne pouvaient pas se virtualiser directement dans le cinquième territoire. Ils ne le peuvent qu'à partir de la saison 4. Malgré quelques tentatives infructueuses. Euh... Non, en fait, ils le peuvent à partir du dernier épisode de la saison 3. Alors... J'ai aucune idée de ce que je fais, là. En termes de déplacement. Alors, je dirais que là... Tu es revenu à ton point de départ. Ouais, mais je dirais que là, il faut que j'aille là. Puisque c'est ça qui vient de se désactiver, non ? Alors, alors. Aude se transforme soudain en Eidita. Ah d'accord. Là, on est au bout du cinquième territoire. Où il y a... Où il y a une console. Génial, vous êtes de retour. Je vais transférer les données que vous avez récupérées dans le supercalculateur. Ça devrait nous permettre de localiser la tour principale du désert. Enfin, ça risque de prendre du temps. Ces fichiers sont sûrement triptés. Quoi ? Super. Les données ne sont même pas... Mais non, elles étaient sur Lyoko. C'est une position de la tour. Coucou, Edric. Il faut que je te dise quelque chose. J'ai décidé de laisser tomber ma carrière de journaliste. Ah ouais, j'en ai entendu parler. C'est vraiment dommage. Tu penses ? Mais je l'ai fait pour nous deux pour qu'on puisse passer plus de temps ensemble. Avec mon métier de journaliste, j'étais trop triste, tu comprends ? Euh, je crois. Mais arrête de prendre tes rêves pour des réalités. Alors ? Tiens, tiens. Monsieur Stern, vous vous amusez bien ? C'est la récré ? Ben oui, une dame. Oui, eh bien, si j'étais vous, je passerais plus de temps à travailler. J'ai corrigé votre dernier contrôle et ça n'est vraiment pas brillant. Les difficultés scolaires d'Ulric sont un aspect de la série qui prend de plus en plus d'importance au fil des saisons. C'est exactement le même dialogue. Enfin, ça retombe un peu dans la saison 4, je crois. Ça culmine surtout à la saison 3. C'est surtout l'histoire du conseil de classe. Tu veux rire ? Elle a laissé tomber au bout de 2 jours. Elle a jamais eu la fibre journalistique de toute façon. Il fait vraiment trop beau. Les filles, on va à la piscine. Les 2 clones coexistent ? Oui, ça c'est une différence avec la série. Dans la série, Jérémy remplace son propre clone par celui-là. C'est un concert unique au gymnase ce soir. Vous voulez des places ? De bouillonne. Bordel ! Ouais, moi j'en veux ! On va enfin voir Jimson flammer en live ! Ouais, je sais pas si ça m'intéresse autant que toi. Et là, reviens ! Ici, tout de suite ! Qu'est-ce qu'il aime, Jim ? T'as pas pu t'empêcher de parler de Paco autour de toi, on dirait. Oh non, Jim, je vous promets, j'ai rien dit ! Merci, mon belote ! Hein ? Je suis devenu la star du collège. Tout le monde aime Paco. Ah, signé des autographes, ça me rappelle quand j'étais marié à une riche héritière, membre de la Jet Set de miel. Bon, allez, j'ai cours des croquets avec les 6e. Du croquet ? A des élèves français ? C'est vraiment un collège normal. J'ai un petit problème avec Jérémy. Vous savez où il est ? Sur le banc là-bas. Vous ne trouvez pas qu'il a un comportement bizarre ces temps-ci ? Certains jours, on dirait qu'il n'est pas lui-même. Vous le trouvez ? Nous, on aurait remarqué ? Je m'inquiète pour rien, peut-être. Trapetour, vous êtes des adolescents. Et il est normal d'avoir des crises d'identité à votre âge. Allez, bonne journée. Alors... J'arrive pas à mettre la main. Il est sur le banc à 3 mètres. Ça fait depuis ce matin qu'il est en devant la résidence. Il est sur le banc. Il est dans sa chambre, il passera forcément par ici. Il est assis sur le banc. Il est là ! Des fois, on aimerait être d'Andorra Exploratrice pour pouvoir cliquer dessus et indiquer mon personnage. Il n'y a pas beaucoup de fois dans la vie où on peut dire j'aimerais être d'Andorra Exploratrice. C'est pas grave, tu disais que celle de la tour principale du désert était utilisable, non ? Oui, allez détruire cette tour. Ça devrait nous débarrasser de ce réplica et calmer Xana un petit bout de temps. J'espère qu'à votre retour, le décodage sera terminé et qu'on pourra se remettre à la recherche de... Donc cette fois on va avoir le code chimera ? Oui, je pense que cette fois-ci on va avoir le code chimera. Alors on va voir si l'animation sera pareille. Alors, du coup je dois aller dans le réplica du désert. Ici, là. Ah mais oui, c'est vrai que ce logo... Oh là là, semaine difficile, excusez-moi. Oui, le Jeremy sur le vent est bien la réplique de Jeremy. Oui, dans la série, il ne fait qu'une réplique à la fois, soit la sienne, soit celle de William. Mais non, il n'y aura pas de CDL sur Dora l'exploratrice. Il ne faut quand même pas pousser. Alors des mantas. Il me semble qu'on en voit dans la série. Je sais qu'on en voit dans Code Lyoko Evolution et du coup ça me confusionne complètement. Mais des mantas dans la merde numérique. Pour l'instant, on n'a pas vu les autres monstres de la mer numérique, c'est-à-dire les requins et... Et le calma. Parce qu'on n'en voit qu'un à la série. Alors tous ces immeubles à l'envers sont des serveurs. Quand on tire sur l'un d'entre eux par inadvertance, enfin dans la série, ça le fait exploser en un million de cubes. Mais très lentement. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des millions de données perdues et des banques qui font faillite. Des siècles de savoir à jamais perdu. Ou des sites de porno. C'est l'épisode 13 de David le gnome dans la seule version numérique qui restait complètement disparu. Tu sais, le plus probable est de détruire un site porno avec... En en tirant sur ces immeubles. Je ne sais pas quelle est la proportion de sites porno sur le net, mais ça doit être assez impressionnant. Je ne sais même pas si... Je ne sais même pas si le reste dépasse 1%. Monsieur Pickles comme dessin animé, ça te dit quelque chose ? Euh... C'est le nom de... 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 Que... C'est... De... Ouais... Non... Bon... Bah, à creuser. Euh... Et... Est... qu'on a l'intention de faire un... De... De regarder un dessin animé Super Mario ? Bon pourquoi pas ! la recherche de super mario et combien de dessins animés mario à c'était c'était william d'accord je sais pas ça aurait très bien pu être un requin mais non c'était le 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 naskid le po naskid de william que les mal et la documentation de l'époque appelé l'horreur calme et le nom n'est jamais dit dans la série alors donc monsieur piquel c'est une série avec un petit chien qui fait pleurer visiblement il faut vite implémenter le nouveau code dans la tour principale bon alors aylita tout de suite allez ah j'ai dit aylita quand est ce qu'elle aura ses ailes quand est ce qu'on pourra les voler directement à la tour tu crois qu'ils lui mettons ses ailes moi je l'ai bien j'ai bien rigolé devant le film super mario 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 et voici mon frère luigi mario dingo s'appelle bien dingo dingo donc alors si je me souviens bien c'est pas ah oui c'était kata c'est ça alors elle est là bon il ya mais de confirme qu'elle finira par avoir ses ailes un peu ou là qu'est ce que c'est que ça ce truc n'existe absolument pas c'est un gagnant du concours cela non plus sans doute enfin non on va pas un gagnant d'un concours précédent parce que le concours pour ce jeu à mon avis ça a été pour le suivant ouais le jeu ds avait aussi des modèles de monstres toute façon c'est au dessus de la mer numérique donc on n'a pas l'intention de les toucher bon je vagabonde un peu là ah c'était un goodie bon bah c'est bien alors alors si on va par là qu'est ce qui se passe à ça c'est là d'où je viens oulala oui je sais je perds des points de vie mais bon c'est jérémy qui a un stress et des points de vie pas odd mais odd il ne te reste plus que 10 points de vie dix alors comment ça marche comme ça je viens de récupérer un goodieze non pas tout de suite je vais pas aller là ça c'est pour yumi sans doute le vert c'est la couleur de yumi il reviendra plus tard ah d'accord super speed je supposera super speed alors oui pour où il faut aller là mais là c'est là d'où je viens non d'accord donc remonte bon retourne là ouais ah peut-être que le jeu voulait me faire comprendre que je pouvais ah non c'est là d'accord ok me froid du coup je dois attendre oui du coup tu dois attendre alors est-ce qu'il va disparaître et revenir ici tout de suite ou faire tout le chemin inverse il va faire tout le chemin inverse ce jeu n'est pas très bon d'où est-il ? t'as pas l'entendre indéfiniment hein ah je sais il faut en fait il faut peut-être appuyer sur non hein et alors j'ai vu une plateforme arriver par ici alors peut-être qu'il faut que d'accord peut-être que j'ai pas été assez rapide et qu'il faut que je fasse le chemin à une certaine vitesse pour ah non si je viens de comprendre d'accord je viens de comprendre cette plateforme là c'est la même que celle qui apparaît tout à l'heure oui tu dois rester dessus non je ne peux pas rester dessus ça passe à un mur voilà tu vois c'était ça le truc oh la la c'est pas le jeu qui est mauvais c'est moi qui suis mauvais alors d'accord ok je me demandais si ce transporteur nous amenait plus loin dans le niveau mais en fait non il nous permet de revenir au début parce qu'en réalité on est censé faire tout ce parcours alors pourquoi il apparaît pas le alors pourquoi il apparaît pas le d'accord bon un petit peu lent à la comprenette mais j'ai fini par compendre et là c'est bon c'est juste que j'ai été plus rapide tada bien tout 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 William vient sûrement vous empêcher de détruire le réplica, méfiez-vous de lui bon Yumi alors Iruma si on faisait des lives tous les vendredis soirs ce serait sacrifier du temps de montage et le temps actuel et le temps qu'il est nécessaire pour arriver à monter une vidéo de 50 minutes en un mois donc on ne peut pas elles ne font pas toutes 50 minutes dans les mois qui vont arriver disons que la prochaine vidéo courte c'est la vidéo de Noël ouais de quand il date le jeu ? je dirais 2007 attends je cherche ah je suis mort mais où est-ce qu'elle s'est invité ? mais je dis à 2007 c'était simultané avec la saison 4 2008 il écrit ah étonnant parce que l'idée parce que bon il y a un réplica qui n'est pas basé sur un territoire de la série et des images de ce réplica existaient déjà sur les forums comme avant la fin de la diffusion de la saison 4 parce qu'on pensait que ça allait intervenir dans la série peut-être que c'est des images de preview du jeu c'est à l'air qu'il n'ait peut-être pas regardé la bonne date non mais peut-être que c'est bien 2008 effectivement ah voilà c'est Yumi qui vient de faire tout le boulot là donc voilà la plupart du temps William grogne comme ça William je m'occupe de la tour bah il nous raconte pas William bah non il s'en va pourtant il risque rien ah Achille nous signale que les Jules sont dispo sur Youtube il faut absolument qu'on note de de récupérer ça et voilà tu vois mec alors on a vu la différence d'image alors comment ça va faire est-ce qu'il va falloir fuir le territoire ou pas bien joué on dirait que ça a marché le réplica se désintègre dépêchez vous de sortir de là et bien sûr Elita pouvait pas attendre que que tous les autres soient retournés au ski mais si en réalité elle l'a attendu mais ça s'est fait hors cadre leur deuxième méthode présente l'avantage de 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 ne pas nécessiter de fuir le territoire en train d'être détruit je vois rien le calamar non ça ressemble pas du tout c'est un truc qu'il y a pas dans la série j'y arrive pas Jérémy je vais pas assez vite laisse moi y aller Elita qu'est-ce que tu fais t'en fais pas je sais ce que je fais les navets qui sont plus rapides j'ai peut-être une chance de rattraper le truc ok mais sois prudente ne jamais faire confiance à Ulrich quand il dit qu'il fait ce qu'il fait la vache c'est rapide ce machin alors la prochaine série pour enfants qu'on fait tout est relatif ça dépend de ce qu'on appelle une série pour enfants il nous demande ce que c'est non il nous demande quand est-ce qu'on fera de nouveau une série pour enfants et pas une série pour adolescents comme on est en train de faire en ce moment bah noël ouais mais pré-adolescent là c'est avec noël quand même non bon bah noël tu as pu analyser cette masse d'énergie qui s'est dégagée quand la tour a explosé ? non et ça ne m'inspire pas confiance je vais étudier ça ah non ce soir tu travailles ça tu viens célébrer ça avec nous on va regarder Paco le roi du disco est-ce qu'on va vraiment voir ça ? non j'espère bien quelqu'un a connu un dessin animé court de 5 minutes avec une sorte d'oiseau extraterrestre qui vient sur terre pour boire les couleurs et les renvoyer sur cette planète j'ai trouvé ça il y a quelques temps près de mon casier tu sais pas qui c'est non moi ça ne me dit rien on voit tiens mais oui c'est à moi je les cherchais partout merci hé mais c'est à moi ce truc qu'est-ce que t'allais raconter à Hervé ? potard ouais c'était quoi ? on n'en sait rien tiens monsieur de la Romia, monsieur Stern je vous cherchais voyez vous en passant à côté de votre chambre hier j'ai entendu un bruit bizarre comme un grapplement contre la porte vous ne me cachez rien j'espère oh ben ça doit être moustique moustique ? un animal ? je vous rappelle qu'ils sont interdits dans les chambres ouais mais c'est pas pareil c'est un oiseau blesté qui avait fini sur le bord de notre fenêtre on l'a laissé se reposer dans la chambre le temps de reprendre des forces et d'être parti ce matin ah oui mon outil le petit cas ça bon tout ça c'est des trucs qui ne sont pas dans la série ah non salut Eric, tu m'accorderais une interview à propos de William et Yui ? je peux pas, j'ai un rendez-vous chez le dentiste salut les enfants Eric, si tu as besoin d'un article je peux te raconter ma vie de grand reporter en Amérique du Sud à l'époque j'enquêtais sur les cartels colombiens je voudrais accepter Millie, ça a l'air passionnant en plus d'habitude il veut pas en parler alors quoi qu'il dit ? il dit pas je veux pas en parler oui il veut pas qu'il préfère ne pas en parler l'île aux ours, est-ce que ça disait quelque chose ? l'île aux ours ? l'île aux ours ? non c'est pas vraiment des ragots, c'est un scoop sur les plats à la cantine vous vous rappelez de Pepec, le chat de rosa ? oui, on n'est pas... ah ils ont mangé le chat ? oui, et bien d'après un témoin qui a voulu rester anonyme peut-être se serait soulagé dans une marmite de sauce tomate la semaine dernière la semaine où on a eu du rap de spaghettis bolognaise ? drôle de coïncidence, n'est-ce pas ? il y a voulu que ce ne sera pas un tabloïd ? vente de ma vue ! vente de créatures ignobles ! laissez-moi tranquille ! qu'est-ce qu'elle a ? j'ai le même dialogue, ça vaut ! si, si, qu'est-ce qu'elle ? Ulrich, t'as-tu dit de m'accompagner à la fête foraine ce week-end ? cool, j'adore les montagnes russes et les grands huit dommage que toi par contre tu me donnes mal au coeur c'est non c'est vraiment pas sympa ! alors la série sur les oiseaux qui boivent les couleurs s'appelle les Volbeck apparemment et bien, c'est une musique, je crois... ah, une attaque ? ah, est-ce qu'il va y avoir du gameplay dans le monde réel ? c'est jérémy, je vous attends à l'usine, on a un problème ! ok, on arrive jérémy ! non, pas d'attaque dans le monde réel ? l'isana a activé une tour, apparemment ça affecte les animaux ah, c'est pour ça que kiwi m'a mordu ce matin ! c'est la première fois que ça lui arrive ! non, ça lui arrive dans les diottes de la saison 2 la tour se trouve sur un nouveau réplica, allez-y ! un nouveau réplica ? oui, j'ai amélioré le super scan ! on peut maintenant repérer ce qui se passe au-delà de la mer numérique ! alors on y va ! il faut désactiver cette tour tout de suite ! non ! qu'est-ce qu'il se passe, jérémy ? comme quoi, Code Lyco Evolution n'a rien à inventer ! dans la série, les réplica ne servent jamais à attaquer le monde réel ! mais oui ! ils cherchent à récupérer des données ! pas au niveau du... vous avez essayé de reconstruire son épica perdu ? c'est sûrement ça ! qu'est-ce qu'on fait ? on se sépare, y'a pas de temps à perdre ! oui, c'est la meilleure option ! Odd, Yumi, vous allez sur Lyco défendre la tour du désert ! Ulrich et Elita, vous vous occupez de désactiver la tour du nouveau réplica ! allez-y, je lance la procédure de virtualisation ! il devrait pas pouvoir lancer une attaque sur terre à une telle distance ! mais pourquoi le nouveau réplica ? là je vais dans le territoire du désert ! ah oui, protéger le territoire du désert ! ok ! normalement les tours de Lyco ou d'un réplica ne peuvent affecter le monde réel que dans un périmètre relativement proche ! débarrassez-vous d'eux avant qu'ils récupèrent les données ! ça dépend ce que tu appelles répétitif Akilon, parce que les maps s'agrandissent au fur et à mesure qu'on y retourne, ça c'est quelque chose de... c'est répétitif mais les différentes phases sont courtes donc c'est juste que c'est moi qui m'y prends mal ! je veux dire, c'est quelque chose de classique ça ! que tu as toujours les mêmes territoires mais qu'au fur et à mesure que tu gagnes des pouvoirs, tu gagnes l'accès à de nouveaux niveaux ! bah beaucoup de Zelda fonctionne comme ça ! mais bon, ce serait quand même un petit peu de mauvaise foi, de ne pas voir en quoi le truc peut être un peu affectif ! c'est vrai que c'est bon, c'est des phases d'action qui se succèdent et qui se ressemblent un petit peu ! bah bon, c'est vrai qu'on ne fait plus tellement de jeux comme ça ! mais bon... je suis mal ! bon c'est quand même pas excellent, faut bien le reconnaître ! alors je dois aller par là tu penses ? euh... t'es déjà passé par là ! j'ai déjà passé partout hein ! mais là c'est vrai que là je viens de tourner en rond ! je pense qu'effectivement il va falloir trouver un endroit où on utilise nos nouveaux pouvoirs ! donc euh... est-ce que ce sera le triplicata ou est-ce que ce sera... qu'est-ce qu'on a eu en dernier comme pouvoir ? oulala ! démasqué ! j'ai eu le coup entre nous te laisser ! pourquoi tu dis ça ? c'est pas pour... parce qu'Aquilun a été démasqué ! par qui ? par Joey le chat ! je crois que je manque un peu de contexte ! parce que Joey le chat demandait à Aquilun si elle était bien à Aquilun la mutre ! et elle a dit qu'elle avait été démasqué ! du coup voilà ! ah mais tu vois là par exemple il court tout seul ! il court tout seul ! je ne peux rien faire ! voilà ! j'ai le joystick qui était euh... j'ai pas le droit à Elita ! ah oui d'accord ils ont fait deux équipes de deux ! l'autre équipe est sur le réplica ! j'ai pas besoin de tous les tuer comme ça ! ça sert à rien ! ok ok ! bon on arrive à peu près à quelque chose ! c'est sûr que j'ai pas le droit à... d'accord ! on va tenter Yumi ! mauvais choix ! non on ne va pas tenter Yumi ! on va rester sur Odd ! ok je dois revenir sur les pas pour aller au transporteur ! ah non ! c'est le transporteur qui est amené ici ! j'ai pas vu ce que ça allait faire ! t'as vu ce que l'interrupteur avait fait quoi ? non ! il n'y a pas eu de... ça doit être par là ! oui ça doit être ça ! je me souviens pas avoir pris ce chemin là ! oh putain ! oh putain ! dans la série euh... ils ont jamais vraiment besoin de modifier la structure du territoire pour accéder aux zones euh... ils n'avaient pas le budget pour faire une voie de Xanatifié alors ils ont juste pris une autre voie ! il a fait un grognement de Xanatifié tout à l'heure ! pourtant ! c'est pas juste les monstres sont pas du tout affectés par les attaques des autres monstres ! c'est normal pour un jeu vidéo mais dans la série euh... tout le monde est affecté de la même façon ! le 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 joystick c'est bloqué ! le 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 joystick est toujours bloqué ! ah ! le joystick c'est bloqué ! euh... puisque tu peux pas l'empêcher de bouger tu peux le changer de direction ? non je ne peux pas ! Jérôbe ! euh... j'en sais rien du tout ! alors je vais essayer de le bouger dans tous les sens pour euh... essayer de le débloquer ! mais... mais... à part ça... non bah je... il est... il est bloqué ! mais putain ! euh... on... on cumule ce soir ! on cumule ! j'ai l'impression que c'est le jeu qui a décidé ! c'est l'émulateur qui a un bug et puis euh... il ne peut pas encore tir ! c'est l'émulateur ! bon... c'est un peu... est-ce qu'on peut essayer de recharger tout le niveau ? oui ! euh... attends un instant ! voilà ! on va commencer ! Dépêchez-vous ! la tour est assiégée par les autres de XANA ! non ! débarrassez-vous d'eux avant qu'ils récupèrent les données ! c'est parti ! non bah je... 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 on va essayer de retourner à l'usine ! ou alors il faut... il faut... euh... faut débrancher la manette et la rebrancher ? quoi ? faut faire un sèche-tête et puis redémarrer l'émulateur ! l'examen a activé ! encore ? non c'est... tu peux bouger avec le... la manette ? je pense pas que c'est fait pour hein ! non je ne peux pas ! donc on va essayer de la débrancher et de la rebrancher ! elle est... elle est branchée où là ? voilà ! voilà c'est bon ! ça remarche ! on a échappé au sex-tête ! on va... on va... on va tout voir ! voilà ! bon cette fois-ci on essaye de... dépêchez-vous ! la tour est assiégée par les monstres de Zama ! débarrassez-vous d'eux avant qu'ils récupèrent les données ! c'est parti ! bon euh... tout ça on s'en fait un petit peu... voilà ! on tire 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 ! c'est vrai qu'on cumule un petit peu les... les... les problèmes... les difficultés ! c'est vraiment pas possible d'utiliser la prochaine fois on teste un jeu en flash c'est trop mauvais alors je crois qu'aquilonne a fait une capture d'écran de quoi toi te suicidant à répétition bah oui mais écoute qu'est ce que tu veux je n'ai pas fait exprès je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort la petite olympe et les dieux je connais jason et les héros de l'olympe mais pas mais pas la petite olympe et les dieux bon il va falloir que je note toutes ces suggestions qu'on nous fait parce qu'il commence à y en avoir beaucoup sur un post-it oui bon d'accord alors alors voilà ça sert à rien de leur tirer dessus ces machins mais allez on s'en fout si les épisodes sont sur youtube on devrait trouver facilement mais pour l'instant on essaie de se focaliser sur les trucs trouvables donc effectivement si c'est ce web sur youtube a fortiori ça nous intéresse hop miss anime 04 demande si nous pensons à monter de niveau les personnages donc ça veut dire que ça ne se fait pas automatiquement il faut faire quoi il faut pour faire ça il faut faut cliquer à un endroit particulier alors bah ça y est je l'ai fait bouger maintenant effectivement c'était ça oui bah moi j'ai encore rien vu bah cette fois ci je l'ai vu mais en même temps tu regardes le chat c'est normal que tu vois aussi c'est parfois très compliqué de trouver certains dessins animés bon ça avant qu'on a vu on a déjà vu ce que c'était voilà donc c'est le lieu dit du suicide tu devrais pas t'approcher des portes c'est marrant ils aiment bien me lancer l'attaque en cercle les blocs ont trois attaques distinctes si je me gourpas correspondent à trois de leurs quatre faces une qui gêne une qui fait des cercles effectivement et le laser normal ça c'est celle qui gêne ça c'est celle qui gêne si je me mets sur une autre face peut-être qu'il va pas me faire celle qui gêne mais c'est toujours la même face qui me lancer l'attaque qui gêne donc j'ai passé le lieu dit du suicide au fait comment comment j'espère désactiver la tour sans élite à non ici c'est pas pour désactiver la tour c'est pour quoi déjà on est là pour défendre ah oui défendre le territoire du désert d'accord pour l'instant ça ressemble plus enfin le côté défense et pas et voilà il faut tenir compte du fait que nous jouons avec une mauvaise manette c'est peut-être pas très fiable pourquoi les gens disent que les comptes en train de dire du coup ce jeu est bel et bien trop difficile et répétitif c'est pas juste que j'étais trop jeune oui mais le fait qu'on joue avec une mauvaise manette qui se bloque en termes de répétitivité disons que la chose qui est sûre c'est que c'est pas autosuffisant il faut vraiment être passionné par l'intrigue et par les codes de la série pour vraiment trouver un intérêt à se comprendre oui il est censé y avoir une attaque sur terre mais il se trouve que l'attaque sur terre est lancée depuis le réplica sur lequel sont Aelita et Ulrich ce qui voudrait dire que le réplica est hébergé par un supercalculateur se trouvant relativement près à Paris quoi donc là voilà on est à l'équipe B il est à l'équipe et il est à l'équipe et il faut cliquer sur évolution d'accord disons que l'association des termes code lyoko et évolution n'ayant pas donné de bons résultats par le passé enfin le passé à l'époque c'est pas le passé par rapport à la sortie du jeu bah les mousques chiens ce serait plutôt ma génération ce serait un sujet pour une vidéo en solo mais pour l'instant on l'a pas encore revu donc pour toutes les séries qu'on a pas encore revu on se prononce pas bah à la limite on peut essayer de voir enfin ouais on a déjà grillé Albert pour ça mais à la recherche des trois mousquetaires ou d'Alexandre Dumas en général non il y a des autres trucs différents d'Alexandre Dumas les trois mousquetaires il y a surtout sous le signe des mousquetaires et les mousques chiens et Albert mais voilà ils sont tous les deux de ma génération et Albert qui est mon ami déjà fait oui donc effectivement moi j'étais enfant dans les années 80 et elle était enfant dans les années 90 c'est pour ça que dans mes vidéos en solo je parle des séries de l'époque où elle était pas née comme le poisson ah un requin t'es mort oui je me suis mais t'es effectivement pas très graphique non mais ça l'est jamais alors je sais pas peut-être qu'ils veulent pas choquer les enfants ça j'en sais trop rien bah je suis quand même plus vieille que toi à qui dis-tu ça j'ose plus prononcer les pseudos maintenant c'est quelqu'un t'a fait la remarque que tu le prononcées mal ? parce que Joe le chat est vexé que j'ai dit Joe et le chat donc je perds la pandanis 2 qui est 282 comme Alexandre Guignot c'est gentil de rester groupé pour faire une cible au fait tu te rappelles qu'il paraît que tu peux dégouiller les torpilles oui oui j'essaye mais voilà alors le requin il arrive ou pas ? tout le monde prononce le E parce qu'il est au milieu du pseudo donc à la rigueur s'il y avait un espace s'il y avait un espace on n'aurait pas le réflexe de prononcer le E mais comme c'est un E au milieu d'un mot de la vie il me faut de la vie on a le réflexe de le prononcer je m'en sors pas contre ce truc là il me faut de la vie il faut que je dégomme ce requin c'est bon je l'ai dégommé super c'est génial vous devriez arriver bientôt sur le réplica vous vous y serez votre priorité sera de trouver la tour qu'a activé XANA compris non mais j'espère qu'on arrivera à une phase de translation avant qu'il soit minuit malheureusement ah bah c'est pas du tout le deuxième réplica si on est encore un autre c'est un réplica forêt cette fois non il faut vite désactiver la tour compte sur nous oui on s'en occupe Elita on va éviter Ulrich comme la paix ne tombe pas, ne tombe pas, ne tombe ça putain normalement si elle tombe dans la lumière numérique son père devrait venir l'aider je souffre mais j'ai problème de vertige ce genre de phase et cauchemar d'air c'est pour moi c'est un peu loin c'était pas aussi vertigineux dans le désert ça doit être les arbres qui renforcent les et comment ça se fait que j'arrive pas à sauter après oh putain je crois que je ne vais plus regarder quelle est la chatte pendant quelques minutes c'est assez difficile à décrire mais en fait elle résiste quand elle a fini de sauter et que je veux qu'elle coure elle court pas il y a un petit temps de réaction hop voilà c'est bon on y est le territoire de la forêt c'est mon territoire préféré normalement il y a un petit temps de réaction il y a un petit temps de réaction il dit quelque part parce que ouais on a beaucoup de points de vie t'inquiète pas je me fais dégommer comme comme je sais pas quoi mais les dessins animés astérix c'est des longs métrages pour l'instant on se cantonne aux séries ce qui nous donne déjà pas mal de pain sur la planche alors après ça veut pas dire qu'on n'aura pas l'occasion d'en parler dans des thématiques ouais mais elle est pas là Yumi bon alors pourquoi il y a ceux qui savent est-ce qu'on peut bouger cette caméra tous ceux qui ont joué au jeu est-ce qu'on peut bouger la caméra définitivement le territoire de la forêt de la saison 1 j'aime pas ce que sont devenus les décors dans la saison 2 ils sont beaucoup plus aseptisés ceux de la saison 1 étaient esthétiques déjà il y avait des effets de lumière différents selon le territoire c'est toujours plus ou moins le cas mais c'est effectivement moins marqué la lumière est carrément bleue dans la banquise et rouge dans le désert attention ne recule pas trop ça va craindre un masque c'est moi qui crains un masque là non non là c'est mort bon voyons voir dis donc qu'est-ce qu'ils prennent comme attend bon alors notons la suggestion de graphitos non mais encore un autre je pense que je suis pas trop bizarre mais bon évoque évoque voilà tu es une source de titre de dessin animé que je ne connaissais pas c'est plutôt beau c'est plutôt bien d'apprendre que ces dessins animés ça existe c'est un truc de la menace fantôme ah d'accord c'est juste que c'est quoi dès que j'approche ça fait ça ok on saute ici je déteste ce niveau j'ai pas le droit d'aller par là d'accord j'ai jamais le droit d'aller par là il faut faire quelque chose sur cette cible je sais pas je sais pas si c'est celui qui est dessus ça a rien donné ah pénible c'est fait de caméra bah cette tour est désactivée donc c'est donc pas celle là comment il faut faire ah d'accord le ton de création avec ce package de données je peux reprogrammer ton pouvoir de pétrification de pétrification d'où elle sait faire ça vise un ennemi puis épique sur c pour l'ensemble blablabla ça a pas marché pourquoi ça a pas marché ah parce que il fallait d'abord que tu charges et maintenant il faut que tu envoies le pouvoir voilà 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 pourquoi ça marche pas non mais le souci c'est que j'attends quand même un autre apparaît maintiens appuyé qu'est ce que je fais ah maintiens encore j'ai peut-être mal compris la consigne j'ai peut-être mal compris la consigne j'ai du mal comprendre la consigne alors miss anime dit que c'est parce qu'elle n'a plus d'énergie que ça marche pas d'accord donc on n'est pas censé laisser l'énergie d'idée il y a toujours personne ne sait comment bouger la caméra il y a toujours personne ne sait comment bouger la caméra il y en a plus alors pourquoi ça s'ouvre pas ici qu'est ce que j'avais fait tout à l'heure ? il faut que ça s'ouvre attend qu'est ce que j'avais fait spécial pour que ça s'ouvre ? t'es dans le cul non ? non ? oui aucune raison que ça fasse ça non ? passer sur la butte il faut geler la nuit de sauter dessus oui mais ça c'est après d'abord il faudrait trouver comment tourner chercher le pouvoir reviens en arrière tu devais avoir débloqué le champ plus tôt non bah oui on va réessayer alors 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 est-ce que par là il y avait quelque chose ? je ne me souviens pas avoir fait ça d'ailleurs il faudrait aller plus vite c'est ça ? oui je ne me souviens pas bon donc on est d'accord que ça va par là ensuite il y a par là je ne me souviens pas là on n'a pas le droit d'aller est-ce que quelqu'un nous dit sur le chat comment on avait fait pour arriver jusqu'ici ? ah bah non non ça c'est la même année non passer sur la butte non mais ça c'est après c'est ce qu'on doit faire après parce que cette porte aussi était ouverte tout à l'heure ah bah ah bah continuer à tuer des monstres jusqu'à s'il n'y en a plus et il y spawn à chaque fois et essaye de grimper sur la butte pour constater qu'il n'y arrive pas non mais peut-être que j'ai déjà le pouvoir même si je suis mort non bon pourtant non si hein mais comment il marche ce pouvoir ? j'ai retourné sur la colonne il marchait un peu et puis et puis plus comment on fait pour le... moi je voulais recommencer pour y avoir les instructions comment on est censé faire ? faut peut-être secouer la mouillette pour geler ah d'accord oui effectivement il faut le geler d'accord par contre ça tient pas mais ça c'est parce que j'ai plus d'énergie ok d'accord c'était ça non en fait voilà si c'est très rigolo moi ce que je pensais en mourant je pensais que j'aurais le droit de retourner chercher le pouvoir et du coup de réavoir les instructions pour voir ce qui m'avait échappé là tu pourrais peut-être reprendre Ulrich non ? ouais ouais t'as pas tort un peu pour lui mais mieux bien 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 Et voilà ! Il y en a encore ? Non, il n'y en a plus. Ah, bon. Vous avez déjoué l'attaque de Xanahaton. Bon, je lance un retour dans le passé. Pourtant, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts pour ce qu'on en a vu. Le problème, c'est qu'on n'a rien vu, donc forcément. Et c'est la première fois qu'on a ça depuis le début du jeu. Non, c'est pas pour la première fois, mais à chaque fois, c'est ce que je... Je me suis encore tapé une salmotte. Ça, j'en ai déjà eu. C'est exactement les mêmes dialogues. C'est bon au-dessus du retour de William. Non, pourquoi ? Oh, je ne sais pas. Mais dis donc que Yumi et William ont l'air assez proches depuis son retour, tu ne trouves pas ? Si, si, si. Ce William-là, ce n'est pas vraiment le type de Yumi. En fait, ce serait tout le tien. Tu devrais attendre ta chance. Ah bon, tu crois ? Dites, vous connaissez la dernière ? Ouais, j'ai entendu. Peut-être que le chat de Roda s'oublie dans les marmises de sauce bolognaise. Comment t'es au courant ? La semaine dernière, j'avais remarqué que les spaghettis bolognaises avaient un goût bizarre. Il faut que je m'entraîne si je veux assurer devant mes fans. Paco n'a pas le droit de dessous. Tiens, Monsieur de la Robia, Monsieur Stern, je vous chère. Ah, vous tombez ça, Monsieur. Il y a quand même des bruits bizarres qui viennent de la chambre de nos voisins. Ah bah oui, c'est parce qu'il y a eu le dac. Tiens, justement, je pensais que ça venait de chez moi. Ou chez nous ? Ah non. Bon, j'allais voir ce que je peux faire pour régler ce problème. Au revoir. Bien joué, Odd. J'y avais pas pensé. Oui, c'est le classique des dialogues après le retour vers le passé. Mais regarde, comment ça peut être dans le casier ? Tu sais pas qui c'est ? Tu vois ? Tiens. Oui, c'est à moi, je les cherchais partout. Merci. Eh, mais tiens à moi ce truc ! Qu'est-ce que tu veux faire ? Là, par contre, Odd a pas dû anticiper ça. Je suis encore tapé une sale note. J'ai eu 4 dernières contrôles de maths. C'est pas super après-dessus. OK. C'est pas super. OK. 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 A tes souhaits ! Bon je suggère qu'on aille au nouveau, parce qu'on en repense. Evolution. Ah oui, évolution, pardon. Oui, j'ai connu Wingman, et je n'ai pas revu depuis, mais je pense que si je regardais maintenant, probablement que ça me plairait, parce qu'il ne semble me souvenir que c'était plus tôt. Ah oui, ça se fait tout seul, j'ai l'impression. Ah, non si, non, c'est d'accord. Tu choisis le type d'évolution ? Contrôle du temps. Ça j'ai pas le droit encore. On a qu'à prendre ça, on a qu'à prendre l'augmentation des attaques de tout le monde et puis on va pas s'embêter. Voilà. Donc, réplica, le nouveau réplica, c'est lequel ? Ah bah, t'as le choix entre deux, celui qui clignote et celui qui clignote. On va faire montagne parce que, comme ça on va pouvoir rentrer aux gens parce qu'il est déjà 23h30. On va peut-être passer ça du coup. Oui, mais est-ce que Wingman est trouvable en français ? Parce que tout ce que j'ai trouvé sur YouTube, c'était du japonais sous-titré. Et c'est bien embêtant parce que du coup, si on veut le citer en exemple, il y a des sous-titres. Il s'est apparu dans l'usine et il attaque le supercalculateur. Ah, ça le sait, le supercalculateur est plein de bugs, je ne peux plus contrôler le skid. Dépêchez-vous de désactiver cette tour. Le supercalculateur ne me tiendra pas longtemps. Ok, on va nettoyer tout ça. Ça, on ne le verra pas. Mais bien sûr, nous n'avons pas le budget pour vous le montrer. Y'a pas... En fait, le territoire de la montagne est le territoire qui arrive à rester magnifique malgré l'asceptisation de la saison 2. Disons que la seule différence qu'il présente avec le territoire des montagnes dans la saison 1, c'est qu'il est un peu plus violet et un peu moins gris. Oui, et puis qu'il n'y a plus cet éclairage de soleil couchant, enfin de soleil levant. Oui, effectivement, c'est plus milieu de journée, oui. Alors que le milieu de journée, c'était réservé au désert dans la saison 1. Les montagnes et les sorets étant respectivement au bécrépuscule, et Bantise est en nuit. Ce qui est toujours le cas après. Oui, sauf que c'est une nuit où il fait clair comme un plageau parce qu'il n'y a pas la lumière bleue. Plus exactement, il y a la lumière bleue mais elle ne concerne pas les personnages. Tandis que dans la saison 1, les personnages prenaient la couleur du territoire. C'est sur le cube qu'il faut tirer par en l'air. Ah bah je tire sur le cube, t'inquiète pas, c'est le jeu, je suis tout prêt. Enfin dans le cube. Ah ! Ah ! Oh putain ! Arrêtez. J'ai voulu impressionner mon monde mais non, ça n'a pas marché. Non, ça ne marche pas ? Pourquoi ça ne marche pas ? Il va là. Bon, il est temps que j'y suis, j'utilise les briques. Oh, c'est lui, c'est ça pour aller à la tour ? Oh dis donc ! Je m'occupe de la tour. Juliette, je t'aime. Je ne sais pas, ça ne me déplaçait pas de passer du temps devant. Mais rétrospectivement, ça m'a laissé moins de souvenirs que les autres trucs que j'ai pu regarder à la même époque. Puis quand j'ai réutilisé des images pour la vidéo des années 90, j'ai été un peu frappée par à quel point ça ressemble à Max et compagnie graphiquement. J'ai l'impression que toutes les séries de ce skill s'y ressemblent. Alors pourquoi elle est toujours rouge ? Le skill est attaqué par des monstres, il faut le protéger vite ! Pourquoi la tour est-elle toujours rouge si elle est désactivée ? Parce que les graphistes de ce jeu étaient des gros branleurs. Ah ! Oh putain ! Oh putain, recule ! Reste pas sur cette plateforme ! Est-ce qu'ils peuvent tomber dans la mer numérique, eux ? J'ai obligé de rester sur cette plateforme parce que je peux pas bouger la caméra. Oui, ils peuvent ! D'accord, très bien. J'ai fait des gros trous dans le tube. Tu l'as déjà fait tout à l'heure celle-là, pourquoi est-il vert ? Il faut que ce soit Ulrich. Un giga tank ? Pourquoi il faut que ce soit Ulrich ? Parce que c'est un blindage et seul son sabre laser peut le passer. Non je pense que ça ne concerne que les rampants blindés. Alors c'est autre chose. Essaye tous les personnages. D'accord. Verre, la couleur de Yumi. Non. Non bah Elita hein. D'accord. Ouvre toi. Oh non je sais, c'est simplement qu'il faut la faire tomber dans la vide. Attention ! C'est bon, c'était juste Elita. Ah non je sais pas si je suis mort en fait. Mais Elita fonctionnait. Désolé. Désolé. Une fois-ci je reculerai. Oh putain putain. Désolé. Et hop, voilà. De nouveau à Elita. Pour le giga tank là. En New York on va utiliser ça comme ça. Et voilà. Parce qu'il en vois des ondes de choc en fait. Voilà c'est bon. Il faut sauter par dessus. C'est bon je l'écrabouiller. Non, 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 ne touche pas, ne touche pas, ne touche pas. J'ai déjà parlé de cette résistance qu'avaient à Elita quand on lui demandait de continuer à courir. c'est pour ça en fait qu'elle est aussi lente pour aller à la tour alors Nadia et le secret de l'eau bleue je regarde pas très bon souvenir et malheureusement ce pas très bon souvenir il consiste simplement je je me souviens que je trouvais les personnages antipathiques et quelqu'un qui a revu la série récemment m'a confirmé qu'effectivement les personnages n'étaient pas très sympathiques alors après alors après peut-être que les les personnages sont antipathiques mais que la mise en scène fait en sorte que l'action soit soit plaisante quand même mais qu'à l'époque où je regardais ça j'étais pas sensible à la mise en scène donc on va probablement quand même regarder ce que ça donne mais pour l'instant je suis pas dans l'idée que c'est que ce sera une série qui nous plaira d'accord ouais c'est un retort bon comment on est censé faire ici ah non bon on n'est pas censé mais évidemment il me le dit pas à voix haute c'est ça le problème effectivement bon je vais d'abord essayer d'éliminer le giga tank non il n'arrivera rien tant que ces blocs seront là il faut que tu te lèves pour les éliminer bon d'accord je vais pas y arriver bon ok donc l'impossible est bien sur notre liste on l'a pas encore à vue mais c'est bien sur la liste j'ai perdu bon je commence avec yumi bon je commence avec yumi ok maintenant continue avec yumi oh non mais il irait pas apparaître stretch on peut qu'il y en a parait c'est qu'il y en a plusieurs rounds il est où il est tombé ouais il est tombé et il faut sauter par dessus les agonaises oui je vois bien mais il y a un petit temps de réaction avec ailita ça c'est de la vie voilà on a un petit peu de concentration quand même malgré tout ah il est tombé tout seul c'est bien que la méga tank oh non non Agnervant bon on retente tu sais quoi j'ai prend yumi effectivement et il y attend que les giga tank tournent tout seul parce que Non, c'est pas le seul jeu code Yurko, mais quand on m'a annoncé qu'on allait faire cela, ils m'ont fait voter les jeux et ils ont voté pour celui-là. Alors, il y a un jeu sur DS et un autre jeu sur Wii. Le jeu sur DS, je ne me souviens plus comment il s'intitule, l'autre sur Wii s'appelle XANA Destruction Finale. Bon. C'est une barre de vie partagée. Elle est où la tour principale ? Le problème c'est que Odd ne peut rien faire contre les gigatanks, ça ne marche juste pas. Apparemment, seuls les champs de force d'Aylita peuvent faire quelque chose contre eux. Ou alors c'est parce que j'ai mal compris un truc. Les megatanks, tous les personnages pouvaient les détruire, mais les gigatanks, enfin ce que j'appelle les gigatanks, c'est-à-dire les megatanks verts là, seul Aylita est efficace contre. Je n'arrive plus à réfléchir. En classe, j'ai l'impression que j'ai la tête qui chauffe trop. C'est bizarre, moi. C'est drôle, mais ça ne m'étonne pas de toi, William. Arrête de te moquer. Peut-être un bug dans le programme de Jérémy qui provoque la surcharge. C'est le même dialogue que tout à l'heure. Ça y est, William est de retour, mais il a l'air différent. Bon. On va peut-être pouvoir voir ce qui se passe quand on essaie de poursuivre le rayon d'énergie. Enfin, ou quoi que ce soit. On a toujours les coordonnées de la tour principale de la banquine. Allez la détruire. Bon, ça, on va dire que c'est bon pour passer. Alors ? Bon, ça va encore être un truc vertigineux. La banquine, ça va mieux. Comment ça, un stable ? Bah, les plateformes tombent, peut-être ? Mais vous pensez sans doute que j'exagère à hurler comme ça à chaque fois qu'il tombe dans le vide, mais j'ai réellement très peur du vide. Bon, je suis balèze, mais il y en a quand même... Ça a été un film d'horreur pour moi. J'ai un peu hurlé comme ça pendant tout le film. Quelqu'un le voit, le fameux raccourci ? Il est là. Par rapport, il s'agit d'un billet. Et par là ? C'est ça, ton principal ? Bien sûr que non. Si ? Voilà la tour, j'y vais. Non, Elisa, c'est pas la bonne tour. Ah. D'après le super scan, celle que nous cherchons se trouve plus loin. Il faut continuer, vite. Alors, pourquoi j'ai peur d'aller par là ? Le ciel, il faut appuyer sur le bouton. Il faut tirer sur ces machins avec les champs de force. Non, le système d'alternance des personnages est plutôt bien conçu. Alors ça, c'est du Tupi Gata qu'il faut faire ici ou c'est autre chose ? Non, ça c'est autre chose. J'aime pas la Petrification. Déjà, c'est pas du tout un pouvoir qu'elle a dans la série. Si, non. Ça lui arrive pas une fois de faire ça, effectivement. Elle a le pouvoir de création, ce qui signifie qu'elle peut aussi créer des blocs de glace sur la barquise. Elle a pas déjà pétrifié un monstre de cette façon ? T'as pris un monstre à la glace ? Euh, je ne sais plus. Non, c'est pas un méga tank. Dans la saison 1, dis-a-mais. Par contre, vous pouvez peut-être essayer de l'attirer dans le vide en l'esquivant au dernier moment. Et c'est un méga tank rouge ? Il va y tomber. Ouais. Donc on n'a pas trouvé qui est efficace contre ? Euh, personne ne l'est. Jérémy a dit qu'il n'y avait pas de points faibles. Jérémy a dit qu'il n'y avait pas de points faibles, ça n'existe pas dans la fiction. Ça veut simplement dire qu'il faut le faire tomber dans le vide. En l'occurrence. Oh là là, mais non, je t'ai plus, enfin ! Voilà. Mais ça, je n'ai pas le droit. Mais moi, je n'ai pas le droit. D'accord, c'est quoi ça ? Tout ça pour nous ? Non, c'est raté. Ah, mais c'est déstabilisant ce truc-là. Est-ce que le Yumi ne serait pas plus efficace ? Euh, je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas besoin. Est-ce qu'il n'y a pas de monstre comme Mikaz ? Wow c'est quoi ce truc ? J'ai jamais vu ça ! Jérémy t'as une idée ? Non j'ai jamais vu ça non plus ! Méfiez-vous en tout cas ! Il a l'air plus dangereux les monstres qu'on croise d'habitude ! Je lance des recherches ! Essayez de tenir jusqu'à ce que je trouve son point faible ! Ok j'ai trouvé ! C'est une espèce très dangereuse ! Le volcanoïde ! Méfiez-vous ton tir explosif ! Les infos sur son point faible ? D'après ma simulation, le triplicata serait l'arme la plus efficace contre lui ! C'est pas vrai il s'est rien passé ! T'as vidé toute ton énergie d'un coup ! J'ai pas l'impression que ça sert à quoi que ce soit ! Ah oui l'énergie remonte donc spontanément ! Ok ! Donc euh... C'est prendre quelqu'un d'autre mais tant que l'énergie remonte ! Non ça remonte hein ! Il n'y a pas à dire mais... Ok ! Et qu'à la prochaine fois que tu relances le triplicata, essaye de lui lancer de toute façon ! En fait quand on lui tire dessus, il n'y a pas d'énergie ! Bon ! C'est bon à savoir ! Ok ! J'ai trouvé ! C'est une espèce très dangereuse ! Le volcanoïde ! Méfiez-vous ton tir explosif ! Des infos sur son point faible ! D'après ma simulation, le triplicata serait l'arme la plus efficace contre lui ! Est-ce que je devrais attendre qu'il ait... Voilà ! Viande de près ! Et hop ! Et c'est rien passé ! Si si ! En fait ça lui a défait son bouclier ! On ne voit pas la barre de vie des monstres ! Je crois que c'est bon, voilà ! Bien joué ! Ouais ! Merci pour le tuyau Jérémy ! Ailita, à toi de jouer maintenant ! Avec un mix ! Non ! Ouais ! Donc ici par contre ça ne me dit rien du tout ! Bon, on arrive tout doucement à minuit et on n'a pas encore eu de séquences de translation ! C'est probablement que du coup on en aura pas ! Désolé tout le monde ! Alors, on va voir ce qu'il se passe quand on poursuit ce fameux truc d'énergie ! Et encore un réplique à moins ! Bon ! Il faut être prêt à poursuivre l'énergie si elle réapparaît ! Je m'en charge ! J'ai une revanche à prendre ! Ah ! D'accord, ça c'est tout seul ! Et c'est une phase de jeu ! Tu vois, c'est l'équivalent des courses de podrasseurs dans Dakota ! De fonceurs, oui ! Par contre, il faut faire attention à ces codes d'énergie parce qu'elles font bobo ! Elles te ralentissent ? Non, elles font bobo ! Ouais, je suis mort là ! Bon, au moins je n'ai pas à me soucier des ennemis parce qu'il n'y en a pas ! Il y a déjà ça ! Attention ! Je suis quand même prise ! Et je ne peux pas non plus aller trop sur les côtés parce que... Père, gardez-vous sur la droite ! Père, gardez-vous sur la gauche ! Mais... Comment on fait pour ne pas les toucher ? Il faut vraiment se coller à fond contre... Ah ! On peut se coller à fond contre le truc sans faire de collision ! Non, c'est bon ! Très bien ! J'ai sous-estimé la distance qu'on pouvait parcourir sans se cogner ! Tu viens de louper plusieurs... Oui, j'ai vu ça, oui ! Voilà, c'est parfait ! C'est parce que j'ai pas du bon côté en fait ! j'ai du mal à comprendre comment éviter ces colonnes en fait c'est à propos de sissi c'est non non c'est personnel comme je sais que t'es plutôt à l'aise avec les filles je voulais te demander des petits conseils d'accord il est heureux de lui c'est aylita waouh c'est pas trop découragé mais ça va être difficile vous êtes très différent comment dire aylita est vraiment il était surtout déjà un petit ami c'est pas très sympa il aimerait bien mais non la sortie au lac c'est un des épisodes de la saison mais comme l'un prix est incompatible avec celle de la série c'est un plus bizarre oui c'est vrai on est toujours la même journée c'est toujours pas le soir du disco depuis quand hervé servait c'est un film d'auteurs lituaniens réalisé par zlatan spielborskas ça raconte la solitude d'un scientifique dans la steppe de sibérie ça a l'air passionnant mais malheureusement je vais devoir dire non je vais garder mon frère ce week-end c'est une lituaniens oh cinématique territoire du volcan déjà bon bah il est minuit mais on n'a pas le budget pour le montrer c'est bizarre peut-être un piège en tout cas on n'a pas le choix il faut désactiver cette tour on a quand même détruit deux répliquats ça aurait dû réduire le pouvoir de Xana pas le temps de réfléchir on a une tour à désactiver oui elle se trouve sur le dernier répliquat que nous avons découvert ce sera l'occasion de l'explorer le super scan n'a rien donné non rien du tout c'est comme si ce répliquat était protégé on y va alors qu'est-ce pas une chute de tension encore un coup de Xana sûrement oh je peux plus utiliser le retour dans le passé ni le skid qu'est-ce qu'on fait alors on va pas boire au thé en attendant passe-passe j'ai peut-être une solution en dérivant l'énergie d'une tour de Lyoko je peux peut-être réalimenter le supercalculateur allez-y je lance la virtualisation oh non c'est mon père il est à l'hôpital à cause de ce fichu virus qu'est-ce que t'attends il faut que tu ailles le voir et la mission vas-y on se déroule et reste à toi je crois qu'il n'y aura absolument pas de scène sur ce point là de l'intrigue que c'est juste pour ne pas l'avoir ok bon bah de toute façon on n'a pas le temps de commencer une nouvelle mission non on a juste le temps de de nous proposer des évolutions à nos personnages et hop bon bah du coup on va s'arrêter là bon bah merci d'être venu nous voir galérer sur une manette sur un jeu oui avec une manette de PS3 et une souris bon finalement ça n'a pas été le seul problème c'est qu'on a eu des difficultés assez importantes pour comprendre la façon dont fonctionne le jeu alors que rétrospectivement c'est pas si compliqué que ça et je vois en quoi les développeurs ont pu trouver que c'était intuitif mais je sais pas nous on a eu de grosses difficultés à comprendre le truc bon d'un autre côté ça nous a pas pris non plus 10 ans sans rendre compte des choses c'est juste qu'au final le jeu n'est pas si simple que ça alors c'est aussi parce qu'on s'y prend comme des pieds mais bon les combats constituent quand même un défi qui n'est pas complètement négligeable que ce soit dans le réseau ou sur les territoires de Lyoko ou sur les réplicas il y a ce problème de la caméra je suppose qu'il y a moyen de le régler il y a le problème des consignes qui sont pas fort bien données et puis oui non mais après c'est une question d'habitude de la Wii on n'a vraiment pas l'habitude d'utiliser et puis je persiste à trouver que c'est dommage que la partie roleplay soit si pourrie oui bah disons que c'est vraiment un jeu qui s'adresse complètement à des fans et qui sert de bouche-trou pour patienter entre les épisodes on peut dire que c'est un peu comme ça que c'est conçu mais bon en tant que jeu de plateforme et d'action c'est pas si mauvais c'est juste que c'est vraiment pas enfin c'est assez étrange alors on va se rendre compte après avoir coupé de live si l'enregistrement a marché et si c'est le cas il y aura une rediffuse on rediffusera dès demain sur notre chaîne peut-être même cette nuit si on va se coucher en laissant la vidéo chargée en tout cas merci encore et à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux dessins animés bye au revoir au revoir au revoir au revoir